Nous vous souhaitons les bienvenus en ce matin à ce culte d'adoration, ce culte prophétique. Nous rendons grâce à Dieu pour la bénédiction qui est visible sur nos visages en ce matin parce que nous sortons de 13 jours de bénédiction, 13 jours auxquels nous étions dans une atmosphère où rien ne pouvait résister, alléluia, dans une atmosphère où tous ceux qui nous avaient bloqués depuis plusieurs années ne pouvaient résister, alléluia. Alors si tu crois que tu as été béni et si tu vois ta bénédiction, tu peux faire ça, juste ça ce matin, alléluia. Amen, amen. C'est pourquoi ce matin nous allons apporter dans la présence de Dieu nos offrandes pour nous connecter à ce qui a été fait durant les 13 jours. Il y a des personnes ici qui n'étaient pas là, il y a d'autres aussi qui étaient. Ce qui était, vous allez sceller ce qui s'est passé durant les 13 jours et ce qui n'était pas, vous allez vous connecter en ce matin, alléluia. Alors prends un billet dans ta poche, dans ton sac, dans ton portefeuille et nous allons faire notre première offrande de ce matin pour préparer l'atmosphère parce qu'en ce matin, nous serons encore dans une autre dimension. Depuis quelques dimanches, notre Père spirituel nous a annoncé que nous ne sommes plus des brébis, alléluia. Nous sommes désormais des poissons et les poissons ont une façon de faire les offrandes. Les poissons ont une compréhension de la parole. Les poissons sont soumis à une dimension de révélation que les brébis ne peuvent supporter. Amen. Et je crois que j'ai en face de moi ce matin des poissons. Alléluia. Alors après nos papas et nos mamans, nous allons faire l'offrande de ce matin. Alléluia. Gloire à Dieu. Il m'a tant aimé Il m'a sauvé Il m'a tant aimé Il m'a savé Il m'a tant aimé Il m'a sauvé Il m'a tant aimé, il m'a sauvé L'agneau de Dieu a été immolé Tout cela pour me donner la vie L'agneau de Dieu a été immolé Tout cela pour me donner la vie Il m'a tant aimé, il m'a sauvé Il m'a tant aimé, il m'a sauvé Il m'a tant aimé, il m'a sauvé On l'a cloué, cloué sur la croix Tout cela pour me donner la vie On l'a cloué, cloué sur la croix Tout cela pour me donner la vie Il m'a tant aimé, il m'a sauvé 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 Gloire à Jésus, Alléluia Ceux qui viennent d'arriver peuvent toujours faire l'offrande, Amen Lorsque votre frère à côté de vous arrive en retard après une offrande Lorsque votre frère arrive en retard après une offrande Vous pouvez lui dire qu'on a déjà fait la première offrande Va également semer si tu as prévu ton offrande, Amen Il n'est pas interdit de faire l'offrande même après que le moment de l'offrande soit passé Si vous avez également manqué la première offrande et que vous venez pour donner la deuxième Vous pouvez donner également ce que vous avez prévu pour la première offrande, Alléluia On ne retourne pas à la maison avec ce qu'on a prévu laisser dans la présence de Dieu, Amen Parce que lorsque nous prenons la résolution d'apporter quelque chose dans la présence de Dieu Il y a également les difficultés qui s'attachent à cet argent Qui s'attachent à notre sacrifice que nous venons laisser ici Donc lorsque nous retournons avec une offrande que nous avons résolue, laissée dans la présence de Dieu Ce n'est pas bon, Amen Alléluia Si tu es content d'être à la MRE, tu peux encore faire ça Alléluia Nous rendons grâce à Dieu parce que même lorsque les choses semblent difficiles Même lorsque l'ennemi semble nous infliger des douleurs, des difficultés au quotidien Lorsque nous venons ici à la MRE, je ne sais pas pour vous mais Dieu nous décharge de nos fardeaux, Amen C'est pourquoi la parole de Dieu dit, venez à moi vous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai le repos La MRE est un lieu de repos, dit Amen bien Alléluia Et Dieu nous a suscité un père C'est un père générationnel, Alléluia Je me rappelle de l'un des enseignements que me donnait Papa Isaïa un jour sur les étoiles Disons qu'il y a des étoiles qui apparaissent une fois dans certaines saisons, dans certaines périodes Et nous avons la grâce ici à la MRE d'être dans la présence d'un homme que Dieu a suscité pour de nombreuses personnes, pour de multitudes de personnes, Alléluia Beaucoup de personnes rentrent dans son téléphone pour recevoir l'exhaustement Et ils sont exhaustés depuis beaucoup d'années, Alléluia Nous rendons grâce à Dieu parce que nous avons souvent vu des hommes de Dieu qui se sont levés dans le corps de Christ Avec beaucoup de puissance, d'autorité, des signes, des miracles et des prodiges Mais qui se sont éteints par la suite Mais à la MRE nous avons un père qui non seulement est constant dans la dimension que Dieu lui a accordée Mais chaque jour, il nous surprend par ce qui sort de lui, Amen Alléluia Il n'est pas le genre de personne, je me rappelle de ce poste de Papa, de ce naturel sur Facebook, qui réchauffe la nourriture, Alléluia Il nous introduit dans une dimension de la révélation, Amen, Amen Et si ce matin tu es venu écouter une parole qui va te régénérer, tu peux encore faire ça avec moi Alléluia Amen, Amen Et je crois fermement que Dieu a mis pour nous en ce matin une portion nouvelle, Alléluia Une portion qui va nous redonner de l'espoir Et je crois que tous ceux qui étaient fatigués, tous ceux qui étaient abattus trouveront le repos en ce jour Amen, Amen La Bible dit dans le psaume 121 verset 2 que Le secours me vient de l'éternel qui a fait les cieux et la terre Amen, Amen Et l'éternel a une manière de se manifester L'éternel se manifeste au travers des canaux qu'il s'est établi et qu'il s'est choisi Et Dieu à la MRE nous a suscité un ange C'est un homme dans la présence de qui vous avez l'opportunité de recevoir beaucoup de choses et nous croyons qu'il n'est pas simple, Alléluia Jésus Christ s'est manifesté au travers de lui et ce matin encore, nous croyons que Dieu a prévu quelque chose de grand pour nous, Alléluia Durant le séminaire nous avons vu combien est-ce que de façon instantanée des personnes ont témoigné ici de ce que Dieu a fait, Alléluia Je me rappelle de cette femme qui était en attente d'un visa pour le Canada et après la prière de l'homme de Dieu, on l'a directement appelée, Amen, Amen Et je crois qu'en ce matin, ce ne sera plus toi qui va appeler les gens, mais on va t'appeler, Alléluia Ce ne sera plus toi qui va postuler, mais on va venir te supplier de postuler, Amen, Amen Il y a des entreprises qui vont te supplier d'intégrer, Alléluia, leur sphère, Amen, Amen Parce que par ta présence, parce que par ton expertise, parce que par tes qualités, des entreprises iront de l'avant Quelqu'un dit Amen, Alléluia Alors les chantres vont nous aider en ce matin à recevoir notre Père spirituel, Alléluia Je vous exhorte à vous mettre debout ce matin Nous allons recevoir quelqu'un de grand, quelqu'un de particulier pour nous J'ai l'habitude de dire, nous n'avons pas deux Pères, je ne sais pas pour vous, mais nous n'avons pas deux Pères Amen, Amen, Alléluia Et nous allons le recevoir tel qu'il en est digne Nous allons le recevoir avec des acclamations Est-ce que tu peux commencer à acclamer avec deux doigts ? Deux doigts, deux doigts, deux doigts, deux doigts, Alléluia Commence avec deux doigts, Amen, Amen Est-ce qu'on peut monter à trois doigts ? Trois doigts maintenant Trois doigts, trois doigts Est-ce que tu peux monter à quatre doigts ? Et est-ce que tu peux monter à cinq doigts maintenant ? Alléluia Est-ce que tu peux dire Jésus ? Alléluia Continue d'acclamer, Alléluia Alors dans ces acclamations, je voudrais que nous puissions recevoir la parole Elle est venue en ce matin, Alléluia Elle est venue pour nous élever en ce matin Elle est venue pour nous distinguer en ce matin, Alléluia Au travers d'un homme particulier Au travers d'un monument, Alléluia Au travers d'un canal qui a été loin pour nous Au travers d'un homme qui a été choisi pour notre élévation J'ai cité notre père, notre évêque, notre honorable père Celui qui est le gardien de notre âme, Alléluia Le révérend père Dolski Jaurès Yoro Amen, Amen Que Dieu nous bénisse Mon papa, à moi, il peut tout faire, Alléluia Chante mon papa, à moi, il peut tout faire, Alléluia Chante mon papa, mon papa, à moi, il peut tout faire, Alléluia Alléluia Je dois pre Lord, leiden et en plus de la douce Aye! Réad alià Jésus Christ Jésus Physique Jésus 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 Maradada the way the bowels Gating the way the flow The brave, the mighty God The mamamasa Hallelujah Nous allons continuer à chanter ce cantique là dans cette gamme Dieu C'est étrange Il est partout Mais il nous entend généralement en un lieu Et pour que les choses s'améliorent et changent dans notre vie Il choisit un lieu Une heure et une personne Et c'est l'heure, le lieu Et tu es en face de la personne Certainement par qui Dieu va passer pour te bénir Amen Ton papa peut tout faire Hallelujah Et c'est ce que tu chantais tout à l'heure Nous allons continuer Tu vas vraiment le glorifier Tu vas l'affirmer Tu vas le confirmer Dans cette présence Hallelujah Amen Merci Seigneur Nous chantons Chante mon papa Mon papa Amai Tu tu fes Hallelujah Alléluia Mon papa A moi, il te tuve Alléluia Mon papa, à moi, il te tuve Alléluia Mon papa, à moi, il te tuve Alléluia Mon papa, à moi, mon papa, à moi, il te tuve Alléluia Nous allons chanter Jésus, Jésus 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 Tu es élevé, au-dessus de tout, tu es élevé, tu es élevé, au-dessus de tout. My God, my God, est-ce qu'on peut donner une acclamation à Jésus? Je veux connaître tout ce que tu connais, Père, maîtriser ton savoir-faire, apprendre à te connaître. Je veux connaître tout ce que tu connais, Père, maîtriser ton savoir-faire, apprendre à te connaître. Oh Père, tu es mon Père, oh Père, oh Père, tu es mon Père, oh Père, oh Père. Oh Père, 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 oh Père qui n'est qu'elle chante qui n'est qu'elle dit roi oui jésus tu es notre roi tu es notre chef tu es notre igwe Seigneur tu es notre igwe Yahweh tu es le chef de notre famille igwe 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 alléluia merci jésus pour ta parole pour cet instant merci pour ce culte d'adoration merci de diriger toute chose au nom de jésus amen amen fais comme ça nous allons nous asseoir royalement tu peux t'asseoir royalement yes qui aime écouter la parole de Dieu ici à la MRI amen ici à la MRI on écoute vrai vrai évangile aujourd'hui encore tu vas écouter une vérité le thème même d'aujourd'hui c'est la vérité sur ce qui se passe réellement dans le monde spirituel quand nous prions la vérité sur ce qui se passe réellement dans le monde spirituel quand nous prions quand nous sommes exaucés ou pas qu'est ce qui se passe en réalité dans le monde spirituel un bon dimanche mérite d'entendre un tel enseignement et vous savez quand le monde spirituel est expliqué par un spécialiste yes c'est facile amen à comprendre hallelujah amen alors nous allons écouter une histoire c'est l'histoire de Daniel qui priait le Seigneur pour l'accomplissement d'une prophétie qu'il avait entendue et cette prophétie tardait à s'accomplir alors ce qui m'intéresse dans l'histoire c'est la réaction de Dieu répète avec moi Dieu sait tout Dieu sait tout vous savez Dieu sait tout mais il était quand même surpris que Daniel continuait toujours à le prier pour un sujet que lui Dieu avait déjà exaucé et dans un des chapitres de Daniel c'est expliqué en fait ce qui s'est passé dans le monde spirituel écoutons la parole de Dieu je lis la parole de Dieu dans le livre de Daniel chapitre 10 à partir du verset 7 moi Daniel je vis seule la vision et les hommes qui étaient avec moi ne la virent point mais ils furent saisis d'une grande frayeur et ils prirent la fuite pour se cacher 8 je restais seul et je vis cette grande vision les forces me manquèrent mon visage changea de couleur et fut décomposé et je perdis toute vigueur 9 j'entendis le son de ses paroles et comme j'entendais le son de ses paroles je tombais frappé d'étourdissement la face contre terre 10 et voici une main me toucha et secoua mes genoux et mes mains 11 puis il me dit Daniel homme bien-aimé sois attentif aux paroles que je vais te dire et tiens-toi debout à la place où tu es car je suis maintenant envoyé vers toi lorsqu'il m'eut ainsi parlé je me tins debout en tremblant 12 il me dit Daniel Michael ne crains rien car dès le premier jour où tu as eu à coeur de comprendre et de t'humilier devant ton dieu tes paroles ont été entendues et c'est à cause de tes paroles que je viens 13 le chef du royaume de perse m'a résisté 21 jours mais voici Michael l'un des principaux chefs est venu à mon secours et je suis demeuré là auprès des rois de perse 14 je viens maintenant pour te faire connaître ce qui doit arriver à ton peuple dans la suite des temps car la vision concerne encore ces temps là 15 tandis qu'il m'adressait ses paroles je dirigeais mes regards vers la terre et je gardais le silence 16 et voici quelqu'un qui avait l'apparence des fils de l'homme toucha mes lèvres j'ouvris la bouche je parlais et je dis à celui qui se tenait devant moi Monseigneur la vision m'a rempli des froids et j'ai perdu toute vigueur 17 comment le serviteur de Monseigneur pourrait-il parler à Monseigneur maintenant les forces me manquent et je n'ai plus de souffle 18 alors celui qui avait l'apparence d'un homme me toucha de nouveau et me fortifia 19 puis il me dit ne crains rien homme bien-aimé que la paix soit avec toi courage Amen 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 on encourage la parole de Dieu en faisant ça que le nom de Dieu soit béni Amen vous connaissez cette histoire tu vas prendre juste la séquence tu restes sur la séquence du combat dans le haut spirituel hein Daniel priait pendant 21 jours et Dieu va s'adresser à Michael verset 12 à 13 il me dit Daniel ne craint rien car dès le premier jour dès le premier jour où tu as eu à coeur de comprendre où tu as eu à coeur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu et de t'humilier devant ton Dieu tes paroles ont été entendues tes paroles avaient été entendues et c'est à cause de tes paroles que je viens c'est à cause de tes paroles que je viens 13 le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours mais voici Michael mais voici Michael l'un des principaux chefs l'un des principaux chefs est venu à mon secours est venu à mon secours et je suis demeuré là auprès des rois de Perse Amen qui parle ici ? l'ange c'est l'ange Hallelujah Amen l'ange ici c'est la théophanie de Dieu et il explique à Daniel que depuis le premier jour où Daniel a commencé à prier il avait déjà été exaucé ça veut dire que l'armée céleste avait déjà été mise à sa disposition ce premier jour même où il s'adresse à Dieu c'est Daniel 8 Amen Amen à partir du verset 15 c'est là que Daniel va avoir la prophétie tant attendue dont il attendait l'exaucement on y va tandis que moi Daniel j'avais cette vision et que je cherchais à la comprendre il cherchait à comprendre la vision voici quelqu'un qui avait l'apparence d'un homme se tenait devant moi voici quelqu'un qui avait l'apparence d'un homme se tenait devant moi 16 et j'entendis la voix d'un homme au milieu de l'oulaï j'entendis la voix d'un homme au milieu de l'oulaï il cria et dit il cria et dit Gabriel Gabriel explique lui la vision explique lui la vision 17 il vint alors près du lieu où j'étais et à son approche je fus effrayé et je tombais sur ma face il me dit soit attentif fils de l'homme il me dit soit attentif fils de l'homme car la vision concerne un temps qui sera la fin Amen donc le premier jour qui se met à chercher la face de Dieu Dieu permet en vision pas de façon réelle de comprendre une vision qui concerne la libération du peuple d'Israël Yes parce que la libération du pays de son peuple liait aussi son épanouissement comment alors ce qui m'a marqué il y avait un ange qui a crié pour qui était sur l'eau et qui a envoyé l'ange Gabriel vers lui ça c'est une vision et l'ange Gabriel est venu lui expliquer la vision donc en fait c'est l'accomplissement de la prophétie qui est dans cette vision que Daniel attendait donc dans le chapitre 10 on lui explique maintenant qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il ne soit pas exaucé vite donc du chapitre 8 au chapitre 9 à partir du verset 20 Daniel continue à prier et écoutez Daniel 9 verset 20 écoutez Daniel 9 verset 20 donc écoutez d'abord vous voyez que de Daniel 8 à Daniel 20 c'est plusieurs temps qui passent la prophétie s'est pas accomplie Daniel continue à prier verset 20 je parlais encore il priait encore je priais il prie je confessais mon péché il confesse ses péchés et le péché de mon peuple d'Israël il confesse le péché du peuple d'Israël et je présentais mes supplications à l'éternel et il présente ses supplications à l'éternel mon Dieu mon Dieu en faveur de la sainte montagne de mon Dieu je parlais encore dans ma prière et parlais encore dans sa prière quand l'homme quand l'homme Gabriel Gabriel que j'avais vu précédemment dans une vision qu'il avait vu précédemment dans une vision s'approcha de moi s'approche de lui d'un vol rapide d'un vol rapide au moment de l'offrande du soir à quelle heure au moment de l'offrande du soir l'ange arrive à une heure précise il vient pas à n'importe quelle heure l'ange arrive au moment de l'offrande première chose Daniel voit première étape Daniel voit en vision son peuple libéré mais dans la vision il voit un ange qui s'appelle Gabriel venu vers lui yes malgré cela il continue à prier deuxième étape ça tarde ça tarde l'ange décide de venir maintenant physiquement et l'ange c'est l'homme Gabriel Gabriel même signifie homme de Dieu donc l'homme Gabriel quand il arrive là il arrive généralement il n'a pas d'aile et il est venu à l'heure de l'offrande pourquoi il vient à l'heure de l'offrande? question comment en fait écoutez bien ce que Gabriel va lui dire Daniel 9 verset 20 21 maintenant verset 21 je parlais encore dans ma prière quand l'homme Gabriel que j'avais vu précédemment dans une vision s'approcha de moi d'un vol rapide au moment de l'offrande du soir oui vas-y 22 il m'instruisit il m'instruisit et s'entretint avec moi il m'instruisit le mot instruction c'est dans le tanac là ça signifie donner les préceptes la recommandation c'est l'instruction liée à l'heure à laquelle il est venu son instruction est en fait une réclamation d'un acte que Daniel devait poser il y a longtemps tu pries mais tu ne comprends pas que quand on prie on scelle cela par l'heure par l'offrande mon thème aurait pu être sceller vos prières c'est ce dont a besoin les anges pour vous exaucer mais j'ai préféré vous dire toute la vérité sur ce qui se passe dans le spirituel pendant que nous prions et ce pourquoi nous sommes si souvent exaucés rapidement et pourquoi les choses tardent parfois donc il a reçu des instructions c'est alors que il va faire quoi il va se balader dans Daniel 10 dans Daniel 10 vas-y la Bible dit que Daniel marchait avec des gens avec des serviteurs et il se retrouvait vers le fleuve Oulaï tu lisais ça et il y a un homme qui se tenait sur le fleuve Oulaï Daniel 8 verset 15 non là on revient en arrière verset 16 Daniel 8 verset 16 là c'est ce qu'on avait lu tout à l'heure dans Daniel 10 ce que tu expliques c'est au bord de l'eau Daniel 10 verset 4 vas-y le 24e jour du premier mois j'étais au bord du grand fleuve qui est Idékel le 24e jour du quoi du premier mois qui est Nissan dans la période de février et mars j'étais au bord du grand fleuve qui est Idékel il était au bord du grand fleuve qui est Idékel je levais les yeux je regardais et voici il y avait un homme vêtu de l'un c'est plutôt Idékel j'ai dit Oulaï et qu'est-ce qui se passe et ayant sur les reins une ceinture d'or d'oufaz donc un ange un homme qui était très bien habillé son corps était comme du chrysolite son visage brillait comme l'éclair ses yeux étaient comme des flammes de feu donc un être puissant et plus tard qu'est-ce qui se passe verset 7 moi Daniel je vis seul la vision Daniel a vu l'homme il voyait l'ange et les hommes qui étaient avec moi ne la virent point mais les hommes qui étaient avec lui ne virent point la vision mais ils furent saisis d'une grande frayeur mais ils sentaient quand même la présence de l'ange je peux parler à un chrétien ce n'est pas parce que tu ne vois pas les anges qui ne sont pas là vérité souvent vous ne les voyez pas mais vous les ressentez mais vous ne savez pas qu'en fait c'est ça ce sont les anges quand les esprits sont dans un lieu on a des frissons c'est pour ça qu'il faut beaucoup prier Dieu quand l'onction se manifeste et que toi seul tu ne tombes pas ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de présence mais c'est parce que tes pores spirituels ne captent pas la présence de Dieu donc tu as un problème de choses de frigidité spirituelle tu as un problème tu es insensible tu ne ressens pas donc c'est pas tu as un problème et ça, ça se traite par la prière mais c'est surtout les forteresses les gens qui ne tombent pas sont bloqués dans la tête mérités les gens qui ne ressentent pas souvent c'est dans la psychologie comme on a dit Alléluia Amen c'est un phénomène qui qui peut s'expliquer par la science c'est comme un homme qui devient qui devient un homme qui devient misogyne il ne ressent plus rien il est insensible aux femmes donc quand une femme même est nue devant lui il n'y a pas d'érection et la misogynie a plusieurs catégories c'est à dire au niveau général c'est que l'homme ne ressent plus rien pour tout le monde mais il y a une misogynie subtile c'est la misogynie dans le matrimonial elle est dans le nuptial l'homme même devient parfois misogyne à sa femme quand il est dehors il a des érections mais devant sa femme il n'a pas d'envie Amen il est là, il n'y a rien, il n'y a aucune réaction voilà son corps ne réagit pas au corps de son épouse si tu as ça il faut commencer à prier le Seigneur donc dans la présence de Dieu il y a des gens qui ne ressentent pas la présence de Dieu c'est dangereux par contre dans ce texte biblique les hommes qui étaient avec Daniel ils sentaient la frayeur souvent vous êtes là puis il y a comme une peur votre coeur bat vite c'est qu'ils sont là et ça bat c'est pas parce qu'il y a le danger c'est parce que les anges là ils sont là vous savez que les anges de Dieu trois quarts sont monstrueux c'est seulement un quart qui est bien qui vous ressemble mais les restes ils sont effrayants donc le pourcentage d'anges qui ne sont pas effrayants est faible par rapport aux anges effrayants ce que le cinéma nous a montré c'est que les anges sont beaux avec des yeux bleus gris le menton fondu quand ils n'ont pas de bave ou bien une belle bave bien avec un bon shampoing une peau belle et quand ils parlent avec une voix du genre je suis venu parler de la part de Dieu mais ce qu'on vous a pas dit les restes des anges là ils ne savent pas parler ils ne comprennent pas français la Bible dit qu'il y a un qui ressemble à un lion donc lui il rugit il y a une liturgie quand j'étais au Vatican il y a une liturgie dans laquelle après avoir récité la liturgie en latin la fin dit les saints disent Amen on dit et on dit le lion rugit Amen le bœuf donc il meut Amen l'homme dit Amen et l'aigle un clap je crois non l'aigle c'est il a quelque chose comme ça Amen c'est quelle est la traduction en français ok Amen ça me sort de la tête quoi là Amen Google va vous montrer allez chercher donc ça c'est le cri de l'aigle donc j'ai compris que chaque ange avait sa manière de crier Amen et moi quand j'ai grandi en maturité dans le Seigneur j'ai vu je vous dis j'ai vu des anges monstrueux qui parlaient pas quand ils arrivent il y a un ange comme ça aussi et moi je pense que je pense que 20 ans en arrière je les ai chassés au nom de Jésus c'est aussi des anges de Dieu et lise Apocalypse 4 verset 7 vous allez voir comment on décrit les anges c'est horrible de voir un être comme toi qui ressemble à un humain mais qui a des yeux même sur la langue et dans la peau vous savez comment j'arrive à déclarer parfois il y a des anges qui sont là je les salue parce qu'ils tendent la main quand ils voient des majeurs voilà les officiers comme nous ils nous saluent mais quand ils font la main comme ça il y a l'oeil dedans il y a un oeil dedans c'est extraordinaire et donc toi c'est clair que tu as déjà chassé un comme ça dans ta vie tu as dit au nom de Jésus recule Apocalypse 4 verset 7 vous allez voir combien ils sont ? Apocalypse 4 verset 7 le premier être vivant est semblable à un lion le premier ange est semblable à un an le second être vivant est semblable à un veau c'est Bœuf là même qui fait peur parce que le lion quand tu vas avoir tu vas dire non c'est le lion de la tribu de Géda tu es content là ça c'est vraiment ça c'est pour nous là mais Bœuf là on va dire quoi ? on dit il y a un qui est semblable à un taureau à un veau continue le troisième être vivant à la face d'un homme voilà pourquoi j'ai dit il y a trois quarts parce qu'on va parler de quatre êtres il y a un des dents qui ressemble à un homme donc quand tu es en face d'un ange qui ressemble à un homme tu as vu ? tu es à l'aise quoi et généralement pour nous parler Dieu utilise les anges qui ressemblent aux hommes parce que comme Dieu a l'intention de terminer sa phrase il ne va pas prendre un lion parce que s'il prend un lion pour venir te parler il ne va même pas commencer la phrase que toi tu es sorti de la chambre en train d'appeler ton pasteur ton tiaq allo j'ai vu un lion dans la maison c'est un démon ça c'est ma grande mère ok donc Dieu il est sage il a fait en sorte qu'il y ait un porte-parole parmi les anges c'est lui qui est de la famille de Gabriel c'est pour ça que quand il vient vers Daniel on l'appelle l'homme Gabriel et le quatrième c'est quoi ? et le quatrième être est semblable à un aigle qui vole maintenant description de la texture de peau verset 6 au milieu du trône et autour du trône il y avait quatre êtres vivants remplis Dieu devant et derrière il y avait quatre êtres vivants remplis Dieu où ça ? devant et derrière devant et derrière tu as vu ? est-ce que ça là c'est bon ? sincèrement la nuit vers 22h est-ce que ça là c'est bien ? que Dieu t'envoie un être comme ça ? même s'il est de Dieu que Dieu ne fasse pas ça parce que quand il arrive là il est là et puis ici là c'est pour mettre l'oeil en dessous de son oeil sa peau là la texture c'est que des yeux et tous les yeux là respirent ensemble c'est horrible ça moi j'ai ça je vomis mais pourtant ils sont de Dieu donc toi tes yeux physiques ne les vois pas mais ton œil spirituel les voit c'est pour ça que quand un ange rentre tu es terrorisé même si tu ne le vois pas ton esprit, ton subconscient est traumatisé c'est pour ça qu'on dit que ceux qui accompagnaient Daniel Daniel 4 Daniel 10 eux ils n'ont pas vu mais ils étaient effrayés et les hommes qui étaient avec moi ne la virent point mais ils furent saisis d'une grande frayeur pourquoi ils sont saisis d'une grande frayeur ? c'est parce que l'oeil spirituel est en train de voir les esprits donc ils sentent c'est bizarre c'est bizarre par exemple je ne supporte pas l'hôpital je ne sais pas si on va maintenant classer ça dans mes allergies avant je ne comprenais pas pourquoi j'étais incompatible à l'hôpital je me souviens mon épouse a traversé une période difficile pendant des mois elle était à l'hôpital mais je n'y allais pas parce que dès que j'arrive là j'ai commencé à traîner les pieds je savais c'est dur mais si là je savais maintenant pourquoi ? parce que quand je suis là je suis mal parce que je capte les esprits dans l'hôpital et l'hôpital est rempli d'esprits de mort et d'ange un salvateur qui comprend ? si tu rentres dans un hôpital tu es toujours confronté à 100 anges et 100 démons 100 anges qui tentent de sauver une vie 100 anges qui sont venus les récupérer les ravis du monde donc c'est un combat c'est un combat surtout quand quelqu'un est en train de partir dans l'au-delà je pleure je suis là je vais rentrer hein je dis mais je ne sais pas il n'a même pas duré je dis pardon je dois rentrer c'est pas possible et c'est ça ça me fatigue depuis des années donc je ressens donc même quand tu ne les vois pas tu ressens parce que tu as un œil spirituel yes ok le pasteur Flor va venir Flor Suzy vient je vais vous montrer à quel moment on parle de vision toi reste là je vais vous montrer reste là très bien alors donne moi le drapeau dépêche toi s'il te plaît mets ça là vous voyez l'homme a deux yeux je suis avec vous hein deux yeux elle a deux yeux n'est-ce pas et elle c'est un ange donc elle est dans le monde spirituel et ça c'est un drapeau on peut voir ça c'est bon c'est un drapeau donc ça c'est physique alors pendant que elle est devant le drapeau peut-être en train de réciter l'hymne national ses deux yeux sont complètement fixés sur le drapeau pendant ce temps il y a un ange maintenant ce que vous ne savez pas en réalité l'homme a des yeux dans le monde spirituel plus tu prends de l'âge tes yeux augmentent Apocalypse 6 tu peux avoir plusieurs yeux mais on a un oeil principal qu'on appelle l'oeil de l'esprit constitue généralement au milieu ici cet oeil de l'esprit même la bible n'en parle c'est l'oeil de l'homme intérieur lui il n'est pas intéressé par les choses physiques dans Galate on dit les désirs de la chair sont contraires à ceux de l'esprit donc pendant que le pasteur les deux pas bon elle est l'ange pendant que ce pasteur regarde le drapeau c'est parce que son oeil est attiré par les couleurs ou parce que il y a une chanson qui est liée au drapeau par exemple l'hymne national donc elle est captée mais je vais vous dire l'oeil de l'esprit ici au milieu là n'est pas intéressé par l'hymne national l'oeil de l'esprit est intéressé par quoi? par l'ange maintenant à quel moment on parle de vision? quand le pasteur Flore va Marie Flore va tourner la va tourner la tête comme ça par hasard et puis elle a envie de regarder ici donc elle regarde là quand son oeil spirituel était déjà fixé sur ça c'est bizarre quand les deux yeux physique et l'oeil spirituel vont se croiser au même endroit on dit vision est-ce que vous avez compris? c'est-à-dire que les trois yeux là il ne faut jamais qu'ils se rencontrent au même endroit le jour ils se rencontrent au même endroit on dit tu as fait une vision c'est pour ça que souvent tu es couché comme ça quand tu te retournes net tu vois des gens pourquoi tu les vois? parce que ton oeil spirituel était là-bas déjà ils voyaient les sorciers en train de passer par ta chambre pour aller attaquer leurs parents de l'autre côté comment? vous savez ça? que les sorciers certains ne voient pas les murs donc ils passent souvent dans vos maisons pour aller dans la maison suivante ils ne voient pas les murs mais comment ils font pour se localiser? ça je vais vous dire souvent les anges les esprits ne voient pas quand il fait nuit tout est noir donc ils passent par les maisons maintenant la question que vous devez vous poser comment les sorciers font pour voir leur objectif? c'est le sang le sang d'un homme est fluorissant comme le chapelet la nuit on le voit donc un sorcier peut facilement retrouver son propre parent tant qu'ils ont le même sang donne-moi un amène bien fort maintenant comment un sorcier peut te localiser s'il n'est pas ton parent c'est qu'il y a eu point de contact ton habit tes chevets tes ongles et les ongles sont les chapelets naturels est-ce que vous savez que les hommes sont hautement spirituels quand tout est noir on voit les ongles un jour vous allez venir à mon bureau peut-être s'il fait nuit je vais éteindre vous allez voir mes ongles si vous voulez reconnaître que quelqu'un est mystique regardez ses ongles dans le noir mais en tant que chrétien vous êtes tous mystiques à partir d'aujourd'hui essayez d'éteindre la lumière vous allez voir que tout va devenir noir mais votre ongle va progressivement s'assombrir avant tout le corps je ne sais pas si on se comprend l'ongle vous ne l'avez jamais maintenant quelqu'un a dit oui c'est vrai mine de rien dans le noir il y a mes ongles qui sont un peu plus visibles et il y a certains pour eux brille plus parce que nous on est dans la affaire là il y a longtemps oui on mange les entités oui alors à quel moment il y a vision répétez à quel moment il y a vision quand ces deux yeux et l'oeil spirituel vont tous converger de façon triangulaire dans le même endroit BIM il y a une vision Amen alors ceux qui ont beaucoup de vision ce sont des gens qui ont réussi à rendre leur physique accessible au spirituel c'est à dire que l'intérêt de tes yeux physiques est attaché à l'intérêt de tes yeux spirituels pour les habituer à regarder toujours au même endroit Alléluia il faut entraîner les trois à regarder par des actes par des rites que je ne pourrais pas dire ici c'est pas mon le cul d'aujourd'hui ça ne parle pas de ça il faut entraîner les trois à regarder au fur et à mesure que vous les entraînez vous allez voir que quand le spirituel regarde quelque part tu regardes Amen soyez bénis maintenant viens vous n'avez jamais remarqué quand deux personnes sont ensemble quand une commence à regarder quelque part tu as envie de regarder pourquoi elle a regardé là-bas Amen si toi ton corps et ton esprit deviennent amis là quand ton esprit regarde quelque chose ton corps regarde aussi Yes vision donc que votre corps et votre esprit deviennent amis ce matin Amen on acclame les deux pasteurs elles vont retenir à leur place est-ce que tu aimes l'introduction de cet enseignement Yes voilà pourquoi ces hommes-là ont vu ont ressenti continue et ils prirent la fuite pour se cacher ils se sont cachés je regardais seul et je vis cette grande vision les forces me manquèrent les forces me manquèrent mon visage changea de couleur et fut décomposé merci vous voyez il y a deux autres personnes à part Daniel Moïse la Bible parle de Moïse quand il était dans la présence de Dieu son visage a changé mais son visage s'est décomposé il y a des gens qui ont vécu le spirituel mais le visage décomposé veut pas dire malédiction si je prêche l'évangile ici que mon visage commence à se décomposer que les caméras ont filmé et que Benezem met ça sur la page vous allez voir que les gens vont dire Dieu m'a frappé ça c'est de la sorcellerie lui son visage s'est fait comment ? décomposé Jésus a la transfiguration son visage a changé quand vous êtes exposé à des atmosphères spirituelles et mystiques votre visage est censé changer d'aspect Amen ce n'est pas diabolique vous savez même quand les anges se relaient dans votre corps vous changez mes enfants spirituels ont surnommé certains de mes anges les méchants et puis d'autres les gentils donc quand ils viennent parler avec moi ils disent on n'approche pas le vieux c'est les méchants là qui sont là je leur demande souvent mais vous parlez de quoi ? ça c'est entre eux c'est incroyable après j'ai découvert souvent ils s'appellent ah venez au papa actuellement là c'est les bons là qui sont là venons à s'asseoir un peu à côté de lui et puis ils viennent pourquoi je vous ai pas vu hier ? papa hier là c'était pas bon on pourrait pas t'approcher quand vous êtes exposé aux atmosphères spirituelles votre aspect change et son aspect a changé et il va connaître une transfuguration maintenant je vais aider des chrétiens à comprendre son changement est lié à quoi ? son exaucement est arrivé comment ? comment ? son exaucement va arriver bien que Jésus Dieu ait parlé son exaucement arrive tardivement mais après avoir compris qu'il devait faire une offrande et ça la mère de Samson ne l'avait pas compris et c'est avec cette histoire qui vient là je vais conclure la prédication de ce matin on va prier on va se séparer écoutez mon bien vous pouvez être chrétien vous pouvez gêner vous pouvez prier sans être exaucé vous pouvez entendre mille prophéties sur votre vie mais vous risquez de ne pas être exaucé si tu trouves l'autre place Marie 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 qui demande à l'ange comment cela se fait à toi ? si nous ne sommes pas exaucés c'est parce qu'on ne nous montre pas les mécanismes des choses dans le monde spirituel ce mécanisme là quand il est expliqué par un spécialiste comme moi on est sauvé voilà le chemin de Daniel depuis Daniel 8 en passant par Daniel 9 jusqu'à Daniel 10 nous comprenons quelque chose premièrement il a reçu une vision l'explication et le délai ça c'est 8 Daniel 9 le délai est passé il n'était pas exaucé mais l'ange de l'éternel est quand même venu pour lui dire pour lui donner des signes il vient à l'heure des offrandes vous savez quand votre pasteur vous appelle du 28 au 5 c'est pas parce qu'il vous aime c'est parce qu'il aime ses offrandes ça dit qui comprends ce que je veux dire quand il t'appelle comme ça c'est pas l'amour ah mon pasteur il m'aime trop non 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 il t'aime c'est vrai il veut que tu sois béni donc il t'appelle c'est une manière de te rappeler mais quand il t'appelle il ne te dit pas ma fille donne ta dîme non il dit allo ça va ça fait deux jours ça va au travail quand il pose ces questions là il faut te rappeler regarde l'heure où il t'appelle c'est ta dîme parfois il cherche les anges là ils communiquent de toutes plusieurs façons ils viennent à l'heure des offrandes parce qu'ils veulent encaisser ton offrande justement pour que tu sois exaucé comment c'est que je vais dire là tu es choqué ton pasteur t'appelle à la fin du mois il aime ses offrandes Dieu même il est comme ça on me dit l'ange Gabriel est venu à l'heure des offrandes alors je vais vous donner un texte de renforcement de ce que je suis en train de dire il tardait à être exaucé la Bible dit que depuis le depuis le premier jour des 21 jours il était déjà exaucé mais le diable avait le droit légal de s'opposer à sa bénédiction parce qu'il n'avait pas encore scellé la prophétie et on voit ça très bien dans Malachi et il y a un être qu'on appelle le dévoreur il dit mettez moi de la sorte à l'épreuve donc payez vos dîmes vous verrez si moi Dieu je ne menace pas le dévoreur alors qu'est-ce qui s'est passé pour que Michael puisse combattre le démon qui s'opposait à la bénédiction il y a eu offrande il y a eu un acte qui a été posé qui a scellé les prières voilà pourquoi finalement il a été exaucé ça a l'air abstrait mais l'homme de Dieu vous l'explique avec détail comment alors regardez une autre femme qui allait connaître le même problème que Daniel la femme de Manoach juge 13 juge 13 à partir du premier verset les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Eternel oui et l'Eternel les livra entre les mains des Philistines pendant 40 ans oui il y avait un homme de Zoréa de la famille des Danites et qui s'appelait Manoach sa femme était stérile et n'enfantait pas alors donc tonton Manoach sa femme était stérile et n'enfantait pas 3 un ange de l'Eternel apparut à la femme dis avec moi un ange un ange alors un ange va apparaître à cette femme à la femme de Manoach voici tu es stérile l'ange lui dit voici tu es stérile et tu n'as point d'enfant tu n'as point d'enfant tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils maintenant prends bien garde maintenant prends bien garde ne bois ni vin ni liqueur forte ne bois ni vin ni liqueur forte et ne mange rien d'impur au passage l'ange lui dit de ne pas boire de vin ni de liqueur forte ça veut dire que elle faisait quoi déjà ? elle prenait du vin et de liqueur forte donc ce n'était pas interdit à leur temps femme comme garçon ce n'est pas c'est pour ça que la chétude a dit vive le bon vin et vous ne répétez pas répétez vive le bon vin et mais pour spécialement l'enfant qui arrive l'enfant qui arrive l'enfant qui arrive je dis ne buvez pas ne bois pas madame ne buvez pas madame et attendez que la grossesse soit à terme tout ça après mais sinon pendant la grossesse ne buvez pas continue 5 car tu vas devenir enceinte car tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils et tu enfanteras un fils le rasoir ne passera point sur sa tête quand il va naître que le rasoir ne passe pas sur la tête parce que cet enfant sera consacré à Dieu parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère dès le ventre de sa mère et ce sera lui qui commencera à délivrer Israël de la main des Philistines Amen continue 6 la femme alla dire à son mari un homme de Dieu est venu vers moi et il avait l'aspect d'un ange de Dieu un aspect redoutable je ne lui ai pas demandé d'où il était et il ne m'a pas fait connaître son nom 7 mais il m'a dit tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils Amen alors vous voyez elle reçoit la visite d'un ange elle va dire à son mari qui est venu à la maison un ange qui non écoutez un homme de Dieu un homme de Dieu vous vous souvenez quand Daniel a vu l'ange Gabriel comment il s'appelait comme il a dit l'homme Gabriel donc les anges Gabriel ne viennent pas avec des ailes vous avez au milieu de vous des Gabriel Yes vos pasteurs je demande au pasteur de la MRI de se tenir des bouts qu'on acclame le Seigneur pour leur vie Alléluia Gloire à Jésus vous pouvez vous asseoir vous voyez ces hommes de Dieu là sont vos Gabriel Yes non en fait ce que vous ne savez pas l'âme de leur famille c'est à dire ce qui les liait à leur famille a été tué c'est vrai ça là c'est dans l'au-delà croyez moi le baptême c'est mourir et renaître avec Christ vous tous vous êtes nés de nouveau mais les hommes de Dieu passent par un baptême qu'on appelle la consécration l'ordination quand ils sont ordonnés il y a une entité qui rentre dans leur corps ce sont les Gabriel ils ne rentrent pas dans le corps de tout le monde c'est pour ça on a besoin d'hommes de Dieu on ne peut pas dire qu'on adore Dieu directement c'est les Gabriel là qui sont l'intermédiaire quand Dieu veut vous parler il passe par des Gabriel donc voilà prophétesse Gabriel Prisca prophétesse Gabriel Hebrotier pasteur Gabriel Seka pasteur Gabriel Prince pasteur Gabriel Trabi voilà ce sont des Gabriel quand ils arrivent ils se dépouillent de leurs anges ils possèdent un corps et ils viennent vous parler donc elle va dire à son mari pas parce qu'elle a fait une heure pas parce qu'elle n'avait pas de discernement parce que vraiment l'ange est venu avec l'aspect d'un homme la Bible dit que trois hommes sont venus manger chez Abraham Abraham les fait rentrer oh c'était des anges mais à chaque fois quand Dieu se révèle à l'humanité il utilise toujours des êtres comme nous qui sont en réalité des anges je veux que pendant 40 secondes nous acclamons les hommes de Dieu pour être des canaux par lesquels nous sommes bénis nous recevons la parole nous recevons les indications les rudiments pour notre croissance spirituelle continuez à clamer nous sommes déjà à 30 secondes continuez à clamer my God my God my God Alléluia Amen alors à ce stade là nous sommes sauvés à ce stade là Dieu a parlé à la dame elle est contente donc elle va à la rencontre de son mari peut-être qu'il est revenu à la maison elle est rentrée dans sa chambre pour lui donner le scoop maintenant écoutez elle lui explique tout il m'a dit de ne pas boire le vin quand l'enfant va raser la tête quand on rase la tête maintenant regardez l'inquiétude du mari écoutez 8 Manoah fit cette prière à l'éternel oui ah Seigneur Seigneur que l'homme de Dieu que tu as envoyé vienne encore vers nous que l'homme de Dieu que tu as envoyé revienne vers nous et qu'il nous enseigne ce que nous devons faire pour l'enfant qui naîtra qu'il nous enseigne ce qu'on doit faire pour l'enfant qui vient 9 hein pour l'enfant qui naîtra qui va venir au monde vous voyez sa femme le regarde en train de prier il a déjà dit il dit que je ne dois pas boire le vin et les liquères toi aussi et le manoir dit à sa femme laisse moi prier Seigneur fais revenir l'homme de Dieu pour qu'il nous dise ce qu'on doit faire si je te dis qu'il a déjà dit non chérie il dit de ne pas boire le vin c'est tout et que quand l'enfant va naître qu'on le rase et que le rasoir ne passe pas sur la tête et puis il enlève l'épaule lui dit laisse moi prier papa pardon faites tout pour que l'homme de Dieu revienne c'est là qu'elle a compris c'est qu'il y a autre chose peut-être et continue 9 Dieu exauça la prière de Manoah Dieu exauça la prière de Manoah et l'ange de Dieu vint encore vers la femme et l'ange de Dieu revint vers la femme elle était assise dans un champ elle était assise au champ et Manoah son mari n'était pas avec elle il n'était pas là il n'était pas là elle courut promptement donner cette nouvelle à son mari c'est comme ça femme vous devez faire quand vous voyez les anges là ne gardez pas pour vous seul d'abord on va causer avec les gens appelle ton mari il va t'expliquer donc elle court elle laisse l'ange elle va vas-y continue voici l'homme qui était venu l'autre jour vers moi mais apparu voilà Manoah se leva il suit sa femme il va vers l'homme et lui dit est-ce toi qui a parlé à cette femme est-ce toi qui a parlé à ma femme il répondit c'est moi il répondit oui c'est moi Manoah dit Manoah dit maintenant si ta parole s'accomplit maintenant si ta parole s'accomplit que faudra-t-il observer à l'égard de l'enfant que faudra-t-il observer à l'égard de l'enfant vous voyez c'est des questions bêtes ta femme t'a pas dit que j'ai dit on doit pas passer la lame dans sa tête normalement l'ange devait dire ça mais continue et qui aura-t-il à faire yes 13 13 l'ange de l'éternel répondit à Manoah l'ange de l'éternel répond à Manoah la femme s'abstiendra de tout ce que je lui ai dit c'est tout il n'a pas répété moi j'aime les réponses comme ça là tout ce que je lui ai dit là c'est qu'elle t'a dit c'est ça 14 elle ne goûtera d'aucun produit de la vigne elle ne boira ni vin ni liqueur forte et l'enfant lui-même et elle ne mangera rien d'impur yes elle observera tout ce que je lui ai prescrit yes 15 Manoah dit à l'ange de l'éternel permets-nous de te retenir permets-nous de te retenir et de t'apprêter un chevreau et de t'apprêter une offrande 16 l'ange de l'éternel répondit à Manoah l'ange de l'éternel répondit à Manoah quand tu me retiendrai quand tu me je ne mangerai pas de ton main oui mais si tu veux faire un holocauste tu l'offriras à l'éternel oui Manoah ne savait point que ce fut un ange de l'éternel vous voyez 17 et Manoah dit à l'ange de l'éternel oui quel est ton nom afin que nous te rendions gloire quand ta parole s'accomplira 18 l'ange de l'éternel lui répondit pourquoi demandes-tu mon nom ? il est merveilleux 19 Manoah prit le chevreau et l'offrande et fit un sacrifice à l'éternel sur le rocher il s'opéra un produit on ne trouve pas qu'il y a un truc un peu bizarre comment Manoah ne savait pas que c'était un ange je trouve qu'il y a un problème là dans le récit puisqu'il dit si chère dis moi ton nom pour que je revienne te rendre gloire tu sais les hommes sont sages il sait que l'homme là n'est pas simple quelqu'un qui peut promettre l'enfantement à une femme stérile est divin Alléluia respectez vos hommes de Dieu il est homme même si tu n'as pas la certitude que c'est un ange mais un homme ne peut pas dire que l'enfant qui est femme dans ton ventre va devenir garçon c'est pas possible si cette personne n'a pas Dieu la personne ne peut pas changer les sexes de l'enfant dans ton ventre la personne ne peut pas promettre à la femme complètement stérile confirmée par la science l'homme ne peut pas dire que tu aurais un enfant si cette personne n'a pas Dieu en lui cette personne n'a pas Dieu en elle maintenant continue verset 17 verset 18 déjà l'ange répondit pourquoi demandes-tu mon nom il est merveilleux 19 Manoah prit le chevreau et l'offrande Manoah prit le chevreau et l'offrande et fit un sacrifice à l'éternel sur le rocher et il met sur un rocher et il fit un sacrifice il s'opéra un prodige il va s'opérer un prodige pendant que Manoah et sa femme regardaient regardez le prodige c'est quoi 20 comme la flamme montait de dessus l'autel vers le ciel comme le feu la fumée montait dans la direction du ciel l'ange de l'éternel monta dans la flamme de l'autel donc l'ange de l'éternel monte dans la flamme et vas-y à cette vue Manoah et sa femme tombèrent la face contre terre l'ange de l'éternel n'apparut plus à Manoah et à sa femme alors Manoah comprit que c'était l'ange de l'éternel et il dit à sa femme acclamons le Seigneur pour ça qu'est-ce qu'il dit à sa femme ? nous allons mourir car nous avons vu Dieu on a vu Dieu l'homme était en réalité Dieu maintenant je vais vous dire quelque chose qui va vous choquer peut-être ça va déplaire aux personnes qui n'aiment pas entendre parler de sacrifice imaginez si le monsieur n'avait pas fait revenir l'ange s'il n'avait pas fait de sacrifice si l'ange n'était pas parti qu'est-ce qu'il allait se passer ? il n'allait pas avoir exaucement croyez-moi la femme allait dire il y a un homme qui est venu me dit d'avoir enfant depuis là je ne vois pas pourquoi je vais vous dire ça ? les anges là ils sont la parole de Dieu le Seigneur dit que ma parole ne retourne pas à moi sans s'être accomplie l'exaucement est d'abord spirituel avant de devenir physique l'accomplissement d'une prophétie est d'abord spirituel mais il y a ce qu'on appelle la loi de l'accusé réception quand Dieu envoie son ange Gabriel pour parler tant qu'il ne retourne pas le deuxième ange de l'exaucement ne peut pas venir faire son travail qui a déjà envoyé la fibre chez lui à la maison internet la fibre qui a envoyé ça déjà il y a une première équipe qui vient faire quoi ? s'il vient déposer le poteau et le boîtier et il y a une deuxième équipe qui vient faire quoi ? vous connecter à internet Gabriel est le premier ange qui vient d'abord déposer la parole mais Michael est le deuxième qui arrive pour l'exaucement c'est pour ça qu'il y a deux catégories d'anges les Gabriel et les Michael les Gabriel ce sont les anges qui parlent notre langage et ils viennent pour nous informer leur message est accessible à notre intelligence mais les Michael ils ne parlent pas eux quand ils viennent c'est pour agir donc tant que sa parole ne retourne pas à lui tu ne verras pas l'exaucement or la parole était faite chez c'était l'ange maintenant qu'est-ce qui se passe ? c'est que quand les anges viennent ils ne retournent que quand on paie leur transport come on yes je vais vous expliquer le transport de l'ange c'est comme ça quand il arrive chez toi toc 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 tu ouvres je suis venu donner un enfant à une femme dans cette maison mais la femme ne doit pas boire tout et tout et tout lui il ne va pas te dire donne moi une offrande il y en a qui disent mais si tu ne leur démontes pas ils partent l'enfant est toujours sur leur dos mais quand l'heure arrive de retourner là ils vont chercher une femme qui est disponible ils vont lui donner l'enfant come on daddy là une femme qui comprend le gnégné ok c'est-à-dire il doit elle c'est celle qu'il prend c'est pour ça faites attention quand on dit il y a une femme ici tu t'appelles Conan voilà la situation s'il y a une femme dedans même si elle s'appelle Série elle se sent concernée par ça là elle va dire peut-être l'homme de Jama a prononcé Conan il lui dit Série si elle se lève avant toi qu'elle vient surtout qu'elle s'aime elle a pris ta grâce come on daddy yes non ça il y a des versets bibliques qui le démontrent tu couds tu couds tu mets quand l'homme de Dieu est en train il dit je vois j'ai connu une femme millionnaire elle avait tant 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 j'ai prié pour elle Dieu l'avait quand ça t'intéresse la vie de cette femme là pendant que l'homme de Dieu prêche il vient sceller il faut que ce qui est arrivé à cette femme arrive dans ma vie Amen come on mais une femme de Manois gawasse et pour elle c'est fini il m'a dit de ne pas ce qui est facile à faire comme ça n'est pas boire vin une femme qui veut enfant même si on dit ne te lave pas jusqu'à ce que tu tombes ancien elle va plus se laver c'est pas ça le sacrifice il faut sceller donc comme le mari connaissait le système le business de Dieu il dit il a dit chérie quand le monsieur est venu tu as fait quoi ? elle dit quoi quoi je devais faire quoi ? il a dit de ne pas boire non tu ne m'as pas compris quand l'homme de Dieu parlait quand avant de partir tu as fait quoi ? elle ne comprenait pas mais pourtant le Seigneur Jésus l'a enseigné dans Matthieu 10 le verset 41 écoutez bien la parole de Dieu vous allez comprendre Matthieu 10 verset 41 les deux types d'anges celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète celui qui reçoit un ange donc un prophète en qualité de prophète recevra une récompense du prophète il reçoit la récompense du prophète et celui qui reçoit un juste en qualité de juste celui qui reçoit la deuxième catégorie donc celui qui reçoit le juste en qualité de juste recevra une récompense de juste 42 et quiconque donnera seulement un verre d'eau froide à l'un de ses petits parce qu'il est mon disciple continue je vous le dis en vérité il ne perdra point sa récompense on reprend verset 40 verset 41 celui qui recevra oui vas-y celui qui recevra celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète c'est plutôt le verset 41 celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra une récompense de prophète et celui qui reçoit un juste en qualité de juste recevra une récompense de juste et quiconque donnera seulement un verre d'eau froide à l'un de ses petits parce qu'il est mon disciple je vous le dis en vérité il ne perdra point sa récompense Prophète Josué tu peux venir Amen arrête toi là tu es chez toi à la maison je tape ta porte toc 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 ouvre ouvre je suis l'homme de Dieu quand je suis rentré qu'est-ce qu'il fait ? il m'a il m'a reçu donc je parle tu sais tu es béni on est au verset 41 donc c'est le juste tu es béni c'est une récompense tu attendais la réponse de Dieu il te parle tu t'appelles Josué voilà ta vie voilà ce qui va se passer dans ta vie etc. etc. donc on dit quoi ? il reçoit une récompense maintenant celui qui reçoit plus petit celui qui donne de l'eau ça c'est toujours le verset 41 verset 42 verset 42 maintenant écoutez et quiconque donnera seulement un verre d'eau froide à l'un de ses petits parce qu'il est mon disciple je vous le dis en vérité il ne perdra point sa récompense Alléluia Amen l'enfantement est une récompense reçoit en ce jour un enfant il est content et merci Seigneur tu m'as exaucé donc verset 41 celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra une récompense de prophète et celui qui reçoit un juste en qualité de juste recevra une récompense de juste s'il te plaît tu peux laisser juste prophète prophète et l'enfant voilà comme ça on voit verset 41 celui qui reçoit ouvre la porte celui qui reçoit ouvre la porte celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra une récompense de prophète très bien et quiconque donnera seulement un verre d'eau froide à l'un de ses petits parce qu'il est mon disciple je vous le dis en vérité et il ne perdra point sa récompense attendez n'acclamez pas d'abord ça veut dire quoi je te donne parce que tu m'as reçu si tu ne me donnes pas de verre d'eau tu as perdu la récompense je reprends la scène vas-y verset 41 celui qui reçoit un prophète est en qualité de prophète recevra la récompense de prophète verset 42 et quiconque donnera seulement un verre d'eau froide à l'un de ses petits parce qu'il est mon disciple je vous le dis en vérité il ne perdra point sa récompense très bien maintenant fais de ça une des phrases bloque enlève les débris celui qui reçoit un prophète reçoit celui qui donne de l'eau conserve tout simplement ok on y va celui qui reçoit un prophète reçoit la bénédiction des prophètes et celui qui donne un verre d'eau à mon disciple conserve la bénédiction la récompense maintenant faisons la propriété réciproque de ce qui vient d'être dit comme verset en mathématiques une propriété réciproque on n'a qu'à faire l'inverse on y va celui celui qui donne un verre d'eau non ne lis pas en l'envers on va faire quelque chose celui qui est reçu il reçoit une récompense celui qui ne donne pas un verre d'eau il perd non si vous voulez c'est l'opposé non d'accord donc il perd sa récompense donc l'ange l'ange il vient chez toi parce que tu le reçois c'est biblique à force d'avoir exercé l'hospitalité hébreu 13 verset 2 hébreu 13 verset 2 n'oubliez pas l'hospitalité n'oubliez pas l'hospitalité car en l'exerçant car en l'exerçant quelques-uns ont logé des anges sans le savoir mon Dieu c'est faux l'hospitalité reprend 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 le verset n'oubliez pas l'hospitalité n'oubliez pas l'hospitalité donc regardez c'est pas une affaire de ribobobo jeune d'abord pour les anges on dit n'oubliez pas que l'hospitalité est un moyen de se loger des anges de se connecter à des anges Abraham a su que les trois hommes qui passaient étaient des gens bizarres il les a amenés chez lui à la maison donc les anges peuvent rentrer chez toi parce que tu as fait venir des hommes de Dieu mais les anges vont être inactifs si tu oublies de poser ce qu'il faut poser regardez il y a je suis rentré dans le magasin d'une dame elle dit pasteur je veux que tu viennes consacrer ma maison mon magasin je rentre dans le magasin je vois plein d'anges mes gens là aïe elle dit mais quelqu'un est déjà passé ici il y a des anges elle dit oui papa c'est vrai on a déjà fait des prières mais malgré ça mais j'ai dit mais ils n'ont pas été activés yes effectivement elle m'a montré elle dit que c'est ici papa il a prié il a fait des croix 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 des croix quand on fait une croix avec de l'huile qui est sur laquelle on prie ça envoie des esprits Amen donc les esprits viennent ils se couvrent ils sont là ils attendent ce moment d'être activés mais maman moi je ne peux plus prier ils ont déjà envoyé les anges il faut les activer elle dit ah papa moi je change juste je prie ou je les active non maman Lévitique 27 verset 14 écoutez bien la parole de Dieu Lévitique 27 verset 14 je lis la parole de Dieu vas-y si quelqu'un sanctifie sa maison si quelqu'un sanctifie sa maison en la consacrant à l'éternel ne bouge pas je vais continuer le sacrificateur en fera l'estimation selon qu'elle sera bonne ou mauvaise il faut que le pasteur fasse une estimation selon que l'estimation soit bonne ou mauvaise et l'on s'en tiendra et l'on s'en tiendra à l'estimation du sacrificateur continue 15 si celui qui a sanctifié sa maison veut la racheter si celui qui a sanctifié sa maison veut racheter sa propre maison il ajoutera un cinquième au prix de son estimation à l'estimation du sacrificateur 16 si quelqu'un sanctifie à l'éternel un champ de sa propriété alors je voulais vous dire une chose l'erreur quand vous prenez une maison on vous dit toujours 4 mois de caution dans quoi ? 2 mois 2 mois de caution 1 mois d'avance et 1 mois d'agence un monsieur lui il n'a fait que en ce moment tu l'as dans 5000 francs il n'a fait que te montrer la maison tu dois lui donner un mois de loyer pour rien ça c'est encore du bon voisin ce démarché il a une commission on lui donne un mois de loyer bien aimé en réalité ce mois de loyer là appartient à Dieu quand vous voulez consacrer votre maison à partir d'aujourd'hui si on vous dit 4 mois de caution préparez 5 mois 2 mois de caution 2 choses de la caution 1 mois 1 mois d'avance 1 mois d'agence et puis 1 mois de consécration de ta maison pour activer les anges Amen ne refusez pas vous ne refusez pas de donner l'argent à chose non à un homme comme ça pourquoi vous voulez pas donner ça à l'homme de Dieu quand il vient vous lui donner coca avec un peu de poisson papa merci papa tu devais venir on a préparé bon foutu après avoir mangé il doit faire une estimation donc je lui ai dit maman le magasin d'abord te coûte combien elle m'a dit le prix j'ai dit tu vends quoi elle m'a dit bon d'accord tu donnes 1 mois de loyer un sac que tu vends tout ce que tu vends un échantillon donne gloire à Jésus et la Bible dit que selon que ce soit bon ou mauvais tu ne peux pas vendre igname et puis ne pas donner un peu d'igname aux entités quand Oufoué est parti en Israël vous savez ce qu'il a envoyé là-bas il a envoyé le cacao pendant qu'il faisait il était en train de battre la politique pour être le président du RDA pour être leader en Afrique quand il est allé il a donné les meilleurs fruits de son pays yes vous savez pourquoi parce qu'ici en Afrique il avait un juif qui lui a dit qui lui a parlé de Dieu qui lui a dit que non en disant on donne d'abord les meilleurs même si tu vas mettre l'argent on donne les meilleurs fruits de ton pays il a donné le café et le cacao qui n'étaient pas numéro 1 dans le monde il y avait déjà des grandes comme le Brésil qui faisaient le café et le cacao il y avait le Ghana qu'on appelait Gold Coast qui faisaient du bon cacao et qui avait aussi du pétrole le Ghana était pour ceux qui ont fait l'histoire est-ce qu'il y a un professeur d'histoire ici ? je crois que je vais parler sous son contrôle il pourra constater sans contester mais quand Oufoui maintenant c'est que le professeur d'histoire c'est pas ce témoignage peut-être Oufoui est parti il a donné les meilleurs fruits il a donné des pieds de café de cacao il a donné du cacao brut et il a donné du cacao produit fini à des rabbins et en échange il a fait planter des oliviers là-bas il a tissé alliance avec Israël la Côte d'Ivoire va monter de l'indépendance et après indépendance comme premier pays producteur exportateur du cacao au point que quand toute émission télévisée commence en Côte d'Ivoire on dit le succès de ce pays repose sur l'agriculture or l'agriculture avait son socle le café et le cacao Amen je comprends pourquoi vous n'acclamez pas parce que c'est doux, c'est chic vous êtes en train de, vous savez vous dégustez vous ne voulez pas faire de bruit pour bien savourer la prédication Amen donc il a donné les meilleurs donc quand l'ange est dans la maison il faut l'activer voilà ce que j'ai fait je l'ai fait le visage serré je n'ai pas créé le visage de la dame elle m'a donné un sac je suis garçon le sac quand même bon elle l'a donné il fallait que je le prenne quand même et quand elle donnait je sentais qu'elle m'a passée elle disait Papa c'est cher c'est le plus cher même moi je ne t'ai pas dit de me donner un sac toi même tu allais prendre le plus cher parce que l'ange est en train de te montrer ce que tu dois faire mais après là le visage du magasin est sorti c'est pas normal je suis au port de la route comme ça les gens s'arrêtent même pas pour rentrer mais depuis que j'ai fini la prière c'est vrai on ne paye pas pour l'instant mais les gens au moins rentrent un monsieur est descendu dans sa voiture avec sa femme ils ont raison partir déjà c'était le lendemain de l'action prophétique et puis plus tard ça marchait fortement je me souviens très bien j'ai posé un acte de loyauté envers cette dame quand elle l'a fait elle a fait d'abord les sacs elle a dit qu'elle allait faire l'offrande je lui ai demandé subtilement qui était l'homme de Dieu elle m'a dit le nom de l'homme de Dieu je lui ai demandé subtilement de me donner son numéro de téléphone je crois qu'il devait avoir une déception qu'elle avait eu avec l'homme de Dieu non moi c'est pourquoi et non moi je ne veux plus de contact je ne veux plus rien et voilà 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 mais j'ai posé un acte de loyauté j'ai tout fait pour connaître l'homme de Dieu Amen je lui ai donné le sac pour son épouse et les accessoires l'argent là on a divisé en deux les sacs ils sont prêts l'argent on a divisé en deux et quand je lui donnais je suis venu s'aimer lui même quand il m'a vu il m'a dit homme de Dieu je suis vraiment choqué je suis parti dans l'église en fait je suis choqué de vous voir je vous suis j'aime votre ministère est-ce que vous connaissez une vous êtes allé prier là-bas homme de Dieu il m'a dit papa nous on ne connait pas ça moi on agrandiait nos pasteurs là nos pères spirituels quand on partait ils mettent les mains dans l'huile et puis ils font croix je lui ai dit mais c'est des bonnes prières parce que quand vous faites croix il y a des anges qui viennent mais ils sont inactifs ils font c'est une décoration dans la maison mais les anges ne sont pas activés il faut les nourrir pour qu'ils soient activés si on te pose le boîtier d'internet chez toi tu es abonné mais tu n'as pas internet il faut qu'on active internet on acclame le Seigneur Jésus Alléluia gloire à Jésus si tu achètes une voiture écoutez mon bien tu achètes une voiture c'est ta voiture mais elle ne pourra pas circuler en Abidjan pourquoi ? parce que tu n'as pas encore faire la carte grise et les plaques d'immatriculation donc il y a des prophéties sur votre vie qui sont pour vous mais elles ne sont pas encore entrées en action parce que vous n'avez pas encore payé le prix à force d'avoir exercé l'hospitalité certaines personnes ont dû recevoir chez elles des anges recevoir des anges ne veut rien dire les anges peuvent habiter cohabiter avec toi et puis être pauvres quand on rentre chez toi on voit des entités c'est beau mais ils ne font rien qu'est-ce qu'il faut maintenant pour qu'ils décollent ? il faut les offrandes Amen il faut sceller dis avec moi ce soir je vais désormais sceller je vais désormais sceller l'homme de Dieu part à sa place acclamer le Seigneur et la Vierge Marie cette femme est formidable je veux que pendant 40 secondes on acclame Marie acclame elle a une foi extraordinaire la Bible dit que on acclame encore pour elle je l'aime écoutez très bien Gabriel arrive chez Marie il lui dit tu auras un fils on y va Luc chapitre 1 le verset 26 écoutez au 6ème mois au 6ème mois l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth yes auprès d'une vieille fiancée à un homme de la maison de David oui nommée Joseph qu'est-ce qu'elle dit ? le nom de la Vierge était Marie continue l'ange entre chez elle et dit je te salue toi à qui une grâce a été faite le Seigneur est avec toi troublée par cette parole Marie se demandait ce que pouvait signifier cette tentation maintenant écoutez quand l'ange va finir de parler à Marie il va lui dire que cela se fera-t-il ? c'est ce que la femme de Manoir n'a pas posé demandez toujours qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour que ce que tu dis homme de Dieu s'accomplisse yes le problème avec toi c'est que dès qu'on te donne une prophétie tu dis yes et tu vas à la maison souvent même c'est une offrande mais parfois c'est des comportements c'est vrai que pour la femme de Manoir on lui a dit ne bois pas ne fais pas ceci c'est vrai mais ça devait se compléter par un sacrifice est-ce que vous savez que souvent Dieu vous donne le sacrifice mais vous ne demandez pas le comportement que vous devez avoir et parfois Dieu vous donne le comportement mais vous devez savoir le sacrifice les deux doivent aller ensemble je termine maintenant parce que ma fille ma fille je ne la connaissais pas elle n'était pas ma fidèle elle a pris avec des hommes de Dieu avant de me connaître mais partout elle passe on lui dit qu'elle va marier un blanc elle m'a même dit que papa c'était très difficile dans ma vie une de mes amies tellement on était fatigué on allait consulter une femme charlatan elle a dit que c'est un blanc derrière toi j'ai dit mais pourquoi tu maintenant pourquoi ce gendarme parce qu'elle est avec un gendarme un noir sincèrement il n'est même pas clair un gars noir trapu comme ça noir il m'a dit il m'a dit depuis des années on dit c'est blanc 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 c'est un gendarme maintenant qui est là un gendarme occupé il a déjà quelque chose elle est à côté sinon elle elle ne dort pas toutes les nuages mais c'est lui qui est là qui prend soin d'elle tout ça et puis il dort souvent avec un je lui ai dit mais Dieu dit blanc et tu dors avec un noir je lui ai dit papa j'ai fait comment il m'a dit il aide mes petits frères il aide ma maman je lui ai dit bon voilà pourquoi tu n'as pas marié le blanc c'est pas parce que les hommes de Dieu disent faux même tu dis depuis petit tes parents disent tu vas marié le blanc mais il y a un comportement je lui ai montré le comportement c'est notre c'est la soeur de tout le monde on la connait on la connait quand elle vient en vacances c'est vrai que c'est les petits métis il y a un même qui porte mon nom qui s'appelle Dolski alors écoutez maintenant le témoignage je dis bon voilà ce qu'on va faire elle habitait Yopougon Pémiso Jephia derrière la Pémila c'est là qu'elle habite je salue tous ceux qui se viennent de Yopougon au passage il y a une alliance entre moi et les gens de Yopougon quand je leur dis toujours viens me voir papa on habite loin Yopougon est loin Yopougon vous chez vous là c'est New York je n'ai pas croisé quelqu'un qui a Yopougon qui m'a amené chez nous j'ai des enfants qui sont à Bassam qui viennent faire cut tranquillement Yopougon n'est pas loin Yopougon arrêtez de dire c'est loin c'est pas loin il y a foie mais tu n'es même pas la foie il n'y a pas de distance Abidien ici souvent même parti tu quittes tu quittes Kokodi pour aller à Benjervi tu fais une heure de temps sur la voie pourtant qu'il y a Yopougon venu à Kokodi parfois on fait 30 minutes donc ce n'est pas la distance je pense que c'est le trafic et le moyen de transport écoutez-moi très bien j'ai dit à ma fille viens je vais te traiter donc je l'ai traité je lui ai donné des huiles le kit elle l'a utilisé maintenant je lui ai dit à part le kit voilà ton comportement même si tu as 5000 francs c'est moi-même qui lui donne des adresses va dans tel hôtel tel hôtel tel hôtel hôtel président dans le hall on permet de s'asseoir prendre un café va tu t'assoies tu commences à boire ton café matin à 8h si tu es limité financièrement ne bois pas vite même si c'est froid boire calmement et tu quittes toujours à partir de 11h30 et tu pars les soirs tu vas encore là-bas si tu as les moyens tu prends encore du café tu peux faire ça comme ça 3 fois dans la semaine donc elle faisait qui m'a dit j'ai dit je n'ai pas respiré j'ai dit quand elle part elle m'écrit papa il y a un qui est en train de m'approcher ah il est parti ah elle écrit tout les onomatopées là elle écrit ah papa il vient de passer il ne s'est pas assis hein donc quand quand elle se lève matin à 7h elle est dans l'hôtel en train de boire café quand je vois ces appels là j'ai peur elle va m'appeler quand il se tue les 11h et elle est en train de rentrer papa il a fait ce que tu as dit je me retourne dans mon yeux que papa il n'y a rien ton truc c'est pas encore arrivé une semaine elle faisait ça et c'est devenu une culture je pourrais plus vous dire combien de temps se sont écoulés mais je pense pas que ça fait des mois et des mois donc elle avait maintenant cette culture de fréquenter des endroits vous savez tu ne peux pas avoir la prophétie écoutez mon bien de blanc sur toi à la psychogie vous voyez psychogie canal de ce côté-ci il y a psychogie canal derrière saint André puis de l'autre côté il y a la PMI elle habitait quelque part là je suis déjà allé la voir c'est-à-dire que quand les périodes pluvieuses elle s'est dit tu dois sauter pour aller chez elle tu vois c'est là qu'elle habite c'est pas mauvais mais pourtant elle a une prophétie sur sa vie mais c'est comment elle se comporte c'est-à-dire que c'est cette même eau là elle saute pour aller piquer poisson de garba et quand elle pique le poisson est dans sa main prend pour aller à la maison elle rentre dans le garbadrome et elle mange là donc une fois je suis allé chez elle je suis parti lui rendre visite j'arrive on dit elle n'est pas là on dit elle allait donc j'attendais on dit après il y a une petite qui dit qu'elle allait au garba donc elle tardait je dis bon je m'en vais et la petite m'a accompagné une de ses petites soeurs elle dit un papa elle est ici c'est ici elle est non je suis venu j'ai mis ma tête coucou hé 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 papa et le garba était dans sa bouche hé 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 papa il était venu m'attraper dans mon cou je lui dis mais ma fille tu veux blanc pourquoi tu viens manger là papa va manger là hé papa garba dans le garbadrome c'est pas même goût avec à la maison j'ai dit tu vois le coin bizarre des papis les journaux elle est assise là et elle était en train de rigoler avec les garçons hé 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 ça c'est pas le comportement d'une femme blanche mais quel blanc va venir là mais papa le miracle existe non ? il y a des miracles qui n'existent pas comme ça c'est là que je vous ai donné le test pour vous donner la conclusion elle a commencé à fréquenter cet endroit maintenant c'est elle-même qui me dit qu'il y a un point sur la route Makori là Ibis à droite là papa quand j'ai maintenant j'ai des connaissances là-bas et autour et puis un jour elle était assise elle faisait ça régulièrement et il y a un monsieur qui lui a demandé est-ce qu'elle est dans cet hôtel c'est un blanc elle dit non il dit ah parce que comme il a vu le premier jour ici deuxième il pensait qu'elle était avec quelqu'un elle dit je suis pas accompagné que j'aime prendre mon café comme ça et puis c'est ce qu'elle lui dit elle lui dit mon papa m'a toujours dit de sortir pour venir prendre le café et puis le monsieur lui dit mais tu es un bon papa et puis c'est comme ça qu'ils ont sympathisé il a pris le numéro il est allé en Europe il continue à l'écrit ils sont mariés ils ont des enfants ils sont ici de cette église on acclame le Seigneur Gloire à Jésus le grand maintenant il peut avoir il peut avoir maintenant il est grand il peut avoir 7 ans 7 ans 8 ans peut-être qu'il peut avoir il y a longtemps mais c'est bon dit Amen Amen elle est mariée conseil d'un père spirituel d'abord homme de Dieu votre rôle c'est pas seulement de donner des sacrifices attendez demander à Dieu les instructions qui accompagnent parce que Manoir son épouse a eu les instructions sans les sacrifices dit Amen Amen Marie elle a demandé comment cela suffira-t-il le Seigneur lui a dit l'ange lui a dit comment l'ange va venir mais quand Christ est né la Bible dit qu'elle allait donner 2 tout-terreaux est-ce qu'on est d'accord ? il y a des instructions qu'elle a dû recevoir 6 mois il reste comme ça après va rendre visite à Elisabeth son mari va te donner des instructions écoutez-moi bien sur cette base j'aimerais vous dire quelque chose comment regardez très bien dans Daniel je conclue dans Daniel 9 la Bible dit que l'ange est venu le voir à l'heure des offrandes et quelques temps après dans Daniel 10 le 24e mois Daniel était non loin du fleuve Idékel qu'est-ce qu'il se passe ? relis rapidement c'est ma conclusion Daniel 14 le 24e jour du premier mois j'étais au bord du grand fleuve qui est Idékel il était où ça ? au bord du ? grand fleuve est-ce qu'il était à la maison ? au bord du grand fleuve et qu'est-ce qu'il se passe ? je levais les yeux je regardais et voici il y avait un homme vêtu de lin et ayant sur les reins une ceinture d'ordre du phase alors qu'est-ce que l'ange dit ? trouve le verset où l'ange commence à parler il dit quoi ? verset 12 à 13 il me dit l'ange me dit Daniel ne craint rien Daniel ne craint rien car dès le premier jour où tu as eu à coeur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu oui tes paroles ont été entendues tes paroles ont été entendues et c'est à cause de tes paroles c'est à cause de tes paroles que je suis venu écoutez mon pied j'aime trop prêcher l'évangile vrai écoutez bien ce que l'ange dit je veux que vous voyiez comment je vois la fête de Dieu papa l'ange dit que depuis le premier jour de tes 21 jours là moi j'ai reçu ta commission et c'est à cause de ça je suis venu l'ange là il est où ? où il se tient puis il parle ? sur le fleuve est-ce que c'est la maison de Daniel ? sur le fleuve il y a certains exaucements quand Dieu va envoyer ça va pas chez toi la maison yes comment on a dit ? décompose papa ce que ma fille me disait elle me dit mais papa miracle là c'est un miracle non ? donc si mon mari là si c'est vraiment les hommes de Dieu sont forts mon mari peut venir me trouver chez moi il va pas venir te trouver chez toi vérité il y a des endroits quand Dieu envoie ton colis tu dois aller à la poste pour retirer toi yes il y a des colis qui n'arrivent pas à la maison il y a des colis qui ne se livrent pas à la maison maintenant voilà ma question donc si Daniel n'était pas sorti de la maison pour aller au bord de l'eau il n'allait pas avoir sa réponse deux choses première chose n'oubliez pas de faire le sacrifice connaissez le sacrifice deuxième chose soyez à l'endroit qui correspond à votre miracle tu ne peux pas avoir la prophétie de blanc sur toi et continuez imperdument à rester au quartier comment on a dit ? ne reste pas au quartier moi je me souviens j'ai donné ce conseil plusieurs fois à mes filles même elle-même je lui avais dit le jour il est venu la voir elle a fait une chose qui m'a énervé le monsieur arrive il revient là et puis il lui dit je te donne rendez-vous à Cocody vous connaissez Yopougon comment souvent mes soeurs et frères de Yopougon vous aimez trop ça c'est loin hein tu ne peux pas venir vers moi pourquoi tu veux qu'ils viennent voir ta famille pourquoi tu veux qu'ils viennent dans ton quartier pourquoi tu veux que tu veux le chasser non Papa mais il n'a qu'à venir connaître mes réalités chut tais-toi les vampires qui sont dans tes réalités tu les connais ? question sois saluée connaisseur connaisseur vous qui vous l'aimez là vous voyez clair et puis vous qui dites amène aussi vous voyez clair Amen il y a quelqu'un qui sait que je suis en train de prêcher un vrai vrai évangile ah c'est loin hein bon bon et moi j'arrive hein arrivé payé tu vas payer mon trans non répète répète avec moi non non ne fais pas ça ne fais pas ça yes il leur dit ma fille si tu n'as pas de transport dis lui que tu es en train d'étudier tu lis un livre même si tu n'aimes pas lire quelle est l'instruction que ton master ton père spirituel ton rabbi ton rabouni te donne c'est ça qui va faire ton exhaustement vérité ma fille voilà ce que tu dois faire prends un taxi compteur ah papa moi je n'ai pas l'agent des taxis compteur il peut vous donner une astuce quand vous n'avez pas l'agent des taxis compteur come on daddy prends le baka descends à 9 kilos maintenant à 9 kilos prends un taxi 500 francs dis lui de t'attendre au bord yes ma fille porte ta plus belle chaussure il va t'attendre au bord de la route comme ça il va savoir que tu viens en taxi si tu viens au baka qui t'accueille au carréfour il va payer le transport au baka tu vas aller tout papa il n'a qu'à voir qu'il descende en baka comme ça il va acheter une voiture tu es malade tais toi je vais te montrer quelque chose porte ta porte ta plus belle chaussure quand le taxi arrive à son niveau exige que le côté de ta porte là garde devant le monsieur tu ouvres la portière doucement mais tu ne pousses pas fort lui-même il va continuer le chemin de la porte tant qu'il ne comprend pas tu le regardes seulement jusqu'à ce qu'il comprenne qu'il doit ouvrir la porte yes maintenant ma fille comme tu sais que ton plus grand atout c'est ta chaussure fais sortir ton pied d'abord comme ça pendant 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 30 secondes d'abord tu es là tu dis il doit voir tes pieds maintenant tu mets ta main comme ça il doit te tirer tu n'as pas force s'il te dit pas tu peux pas sortir tu t'es dans ta main il doit te tirer quand il te dit là il comprend que tu es délicate mais toi tu dois arriver dans baka il est où même tu descends c'est grave c'est grave c'est un bon vieux père ma fille s'il te demande en sorte tu préfères quel endroit ne dis jamais je connais pas Abidjan même si tu connais pas dis toujours ok appelle une de tes copines un endroit bien puis tu t'en vas bravo mais comme toi même tu as bu café partout prends le va dans un bon coin et baisse ta tête tu arrives de où tu es comme ça ici là j'espère que c'est pas cher là il y a quoi oh j'ai trop drap j'ai trop drap j'ai trop drap mais elle est c'est à dire hier moi j'ai des filles qui sont mal à l'aise quand c'est dans un coin oh ici elle est trop calme à l'autre dans un coin chaud tu connais ça elles vont être idées à l'autre dans un coin chaud et dès qu'on rentre il y a une musique elle est dans déjà sur la route le gars il est étonné et tu as du rythme c'est à dire que pendant que vous êtes attendés manger il y a une musique qui passe c'est ça là ça c'est bon sang c'est bon sang c'est bon sang elle est capable de se lever alors change est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur si tu es aimé les fois acclame Jésus Christ de Nazareth croire à Jésus Alléluia Amen Alléluia 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 tous ceux qui ont demandé le kit ceux qui veulent le kit le dimanche prochain signalez-vous à la fin du mois signalez-vous Amen Amen nous avons fini nous avons fini qui veut adorer Dieu oh yes on termine avec ça oh yes oh yes oh yes oh yes oh yes oh yes Oh, j'ai l'acheté de bon. Oh, my God, chante. Chante, chante avec moi. Oh, yes, 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 oh, yes. Oh, yes, 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 oh, yes il a dit oui oh ah 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 Sahaa il est oui 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 isn hai au boire Il a dit oui à ta bénédiction Jésus a dit oui Oh yes Oh yes, oh yes Oh yes, oh yes Oh yes Oh yes, oh yes Oh yes, oh yes Oh yes, oh yes Merci Jésus Oh yes, oh yes Ce que le diable a gâté Jésus a réparé Ce que les sorciers ont dérangé Jésus a réparé Ce que le diable a gâté Jésus a réparé Ce qu'ils ont gâté Jésus a réparé Oh yes, oh yes Oh yes, oh yes Oh yes, oh yes Oh yes, oh yes Merci Jésus Oh yes, oh yes Oh yes, oh yes Merci Jésus pour ce moment que nous avons passé en ta présence Gloire au Néant te soit rendue au nom de Jésus Amen Acclame ton Dieu Pendant que tu acclames Tu peux t'asseoir royalement Est-ce qu'il y a de nouvelles personnes qui sont sur le matin ? Est-ce qu'il y a de nouvelles personnes ? Pouvez-vous tenir des bouts ? On acclame le Seigneur Bon, c'est la moitié de l'église alors Si vous n'étiez pas venu là Ah, on enlève Mais c'est extraordinaire Que Dieu bénisse Les nouvelles personnes On va quand même vous connaître Même si c'est vrai que On va vous connaître C'est le pasteur Mbrak, Wadjo Janot On acclame le Seigneur pour l'homme de Dieu De la mission évangélique La communion fraternelle Je suis venu de Guitry Wow Je suis au deux plateaux Donc sur le net J'ouvre l'église C'est l'homme de Dieu Et je vais chercher Soyez honnête Homme de Dieu Homme de Dieu Joignez-vous aux hommes de Dieu Joignez-vous aux hommes de Dieu Joignez-vous aux hommes de Dieu Vous pouvez venir Asseyez-vous avec la sœur Ah, ok Il vous donne de la place D'accord Je suis Kouman Frédéric Je suis diac dans une église A Bondoko Je me suis depuis 2018 Très souvent Je faisais des efforts Pour pouvoir assister Un jour au culte ici Mais l'occasion C'est pas encore présenté J'ai dit aujourd'hui dimanche là Je serai là En acclave le ciel Quand j'entends que des gens sont quittés à Bondoko Je comprends que Yopougon n'est pas loin Il y a une alliance entre moi Je suis de Yopougon Donc il y a une alliance entre moi Oui, oui, maman Alors, bonjour Les frères chrétiennes ici Je suis Ara Christelle Je suis à Hongrie Et j'ai été invitée par ma sœur Anissette Ah bon ? Anissette, elle est où ? Europe Rouge Ah oui, oui Bonne arrivée Voilà Donc je suis de l'église EPM Faya Ok Bonbon, j'ai adoré Waouh, 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 waouh C'était très, 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 très fort Très fort, très fort On acclame le Seigneur Je voulais dire au choriste là Vraiment c'est super Vous avez de belles voix On acclame le Seigneur Elles auront même un cadeau pour vous en chanson tout à l'heure C'est très fort Bonjour chers frères et sœurs Je suis la sœur Sophie Cabouré J'ai été invitée par ma sœur Boaboui Chantal Elle est de cette église Ah voilà qu'il y a un move qui est assise au fond On la connaît très bien Je m'appelle Daniel Adou Daniel Je suis venu de la part de ma sœur Cabouré Qui est venu aussi de la part de Boaboui Chantal Assise Je suis en gré tapis rouge En gré tapis rouge Bonne arrivée Vous pouvez vous asseoir maman Chalom propre de Dieu Je suis Viviane Kouassi Je suis en gré tapis rouge J'ai été invitée par ma fille Oui Amen Une très belle délégation Stimulée par la sœur Chantal Allons-y rapidement pasteur Il faut être plus rapide parce qu'il y a du monde Et comme je vous l'avais dit Excusez-moi maman On ne dure pas les dimanches ordinaires Qui a remarqué ça ? Le culte est terminé Ceux qui étaient là pendant le programme On dure jusqu'à 14h, 15h On ne dure pas ici On finit vite Voilà Le culte est terminé Je suis à l'homme Mais m'appelle Anumba Orian J'ai été invitée par Dadi Kevin Amen Anumba Orian Invité par Dadi Kevin Le pasteur T.I. Kevin Qui est juste en haut à la caméra Voilà ton Dadi là-bas À la caméra Bonjour peuple de Dieu Mon c'est l'évangéliste Anse Ariam Kouaou Fille de l'oracle Jacob Wheeler J'ai été invitée par le pasteur Kevin Oui il le voit là-bas Derrière On salue au passage ton papa Vous pouvez vous asseoir Moi c'est la soeur N'Goran Kateri J'ai été invitée par ma maman Si si Je viens de Yopougon Yeah Yop City Elle s'en peut acclamer pour Yopougon Ah Yopougon s'est déplacée Bonjour Mon c'est Marie-Thérèse Dié Je suis à Angré-Geste aussi J'ai été invitée par ma soeur De tous les jours Qui est Qui vous sera sur Voilà sur Facebook M'a parlé de vous Et j'ai dit je vais venir expérimenter Viens me faire tout Viens me faire tout Viens me faire tout Je suis très content Parce que Après je te vois Tu ne te déplaces pas seul C'est fort Non Viens je suis très content Ça c'est très bien Tu as goûté C'est doublé Tu as invité Moi j'aime J'aime cet esprit là Oui Vas-y Continue le témoignage Elle est temps Est-ce qu'elle avait fini ? Chaque jour Je devais venir avec Depuis le jeudi Parce qu'il y a un temps De prière ici Mais au travail Je ne faisais pas Tout à quoi des embouteillages Je suis dit dimanche là Je suis chrétienne catholique Mais je vais laisser Je vais écouter L'homme de Dieu Je suis venue Je suis convaincue Franchement Dieu fait des merveilles Amen Wa 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 Moi j'ai trouvé Tu as l'acclavé Plus fort que ça J'ai été invité Par mon oncle Samuel Le pasteur Samuel Dotski Amen Il s'est levé Moi c'est tout Mais si le chantal n'a pas fait Mais le chantal est assise Qu'on s'en dit son nom Dans le micro Lui dit C'est moi Moi Elle s'en fait Acclavé pour le pasteur Oui on continue Moi c'est Zé Mat Je reçue par Par l'internet Facebook Voilà Donc je suis invitée Par moi même Waouh On acclame pour elle même Félicitations Vous pouvez nous asseoir Moi c'est Kouadio Aou Mariette Je suis venue Avec ma soeur Mat Waouh Moi c'est Guiro Et là Je suis invitée Par mon papa Le pasteur Mia On acclame le Seigneur Tu peux te lever C'est pas un problème Alléluia Oui Soyez béni Dans le nom du Seigneur Jésus Je suis La saison de Dieu Madame Okubi Je viens de Bonoie Waouh On acclame le Seigneur On acclame le Seigneur Servant de Dieu Seigneur Vous pouvez prendre le Seigneur Suisse Faites de la place Vous pouvez faire devant Ok Servant de Dieu Aquaba Tout à l'heure Les chantes vont vous servir Un cocktail extraordinaire Vous faites les deux versions En même temps Première version Deuxième version Est-ce que lui S'est fait les deux versions Ok Moi je suis Kofi Maxime Je vous suis Sur les réseaux sociaux Depuis Un peu longtemps Waouh Je sors de L'église catholique Où j'ai été un peu déçu Donc ça faisait des années Que je ne partais pas à l'église Ça peut faire au moins Cinq ans maintenant Donc ce matin Tu étais déçu de la vie J'étais déçu Donc en vous suivant Et puis en écoutant Vos messages En écoutant plusieurs hommes De Dieu aussi J'ai fait le choix De M.R.E. C'est là que je suis venu aujourd'hui Amen Tu es béni Je voulais préciser quelque chose Il n'a pas dit Qu'il a été déçu De l'église catholique Amen Et d'ailleurs même L'église catholique Ne peut pas décevoir C'est une église d'excellence Moi Si l'église peut décevoir C'est l'église Pour nous là Petit petit kiné C'est ça qui décourage Sinon Ah Oh Il y a des trucs C'est pas bon Mais C'est la vie même Qui l'a découragé Et il est là aujourd'hui E.R.E. M.R.E. Mon frère Sois béni Sois béni Sois béni Sois béni Tu peux t'assoir Je suis la soeur Rachel Vous savez Quand quelqu'un est catholique Il a un goût excellent De la vie De Dieu Donc Quand tu as Des invités De cette taille Un dimanche chez toi C'est un compliment Même que la vie te fait On acclame le Seigneur Pour ça Alors On acclame le Seigneur Je suis la soeur Rachel Je suis l'église catholique Et elle a été invitée Par Mme Kudou Je suis sa petite maman Amen Maman Kudou Très efficace Elle est très efficace Ça va ? Qui est là ? Qui est à côté ? Il y a une nouvelle personne Non ? Il faut qu'elle se présente Rapidement Voilà Elle a honte Maintenant Bonjour Salut Le Seigneur Jésus Amen Je suis Atro Marie-Hélénard Je viens de Vase d'honneur Boiflé Waouh C'est mon beau frère Qui discute avec vous Sur le net Fénon Ducouré Oui oui C'est lui Qui m'a demandé De venir J'étais là au séminaire Jeudi Et puis mercredi Voilà C'est lui Qui m'a demandé De venir ici De venir vous voir D'accord Donc voilà J'étais vraiment contente Du culte Le séminaire Il m'a beaucoup édifié Et puis le culte Il est vraiment bien Amen On acclame le Seigneur Pour ça Alléluia Je suis la seule Gras Inès Je suis de l'église Foscoué Je suis en train de château Et je m'attire Et je vais partager Waouh 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 Merci Jésus Bonjour papa Je suis Au pro coco Cynthia Je suis nouvelle Dans le quartier Un soir Je sortais Du quartier Je cherchais Un taxi Et c'était ici Que j'ai vu Une dame Et la dame A dit Comme c'est difficile D'avoir un taxi Dans le quartier Profite de mon taxi Comme je descends Juste à côté Et après Tu continuais le taxi J'ai dit ok Et je suis venue Avec elle jusqu'ici Je lui ai demandé Si c'était une église Elle m'a dit oui Adam s'est fait un moment Patricia Et c'était ici Là voilà Là voilà C'est elle non Oui c'est elle Waouh Waouh C'est super Shalom Shalom Moi c'est Messie Mampio Profère Messie Mampio Je viens de Jopougan Et ça fait longtemps Que je suis Émerie Et Dadi Dans ce qui Je l'aime énormément La seule chose C'est que Ce que je n'ai pas fait C'est de le croiser J'aimais tellement Dadi Que j'avais même créé Un groupe Et ceux qui aiment J'aurais aimé Dadi Parce que J'aurais aimé Ah j'ai déjà vu ça Je me demandais Qui avait créé ça Je suis vraiment Très 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 content D'être ici Sur ma pique Alléluia On acclave le Seigneur Pour ça Il n'est pas seul Gloire à Jésus Peu de Dieu Je vous salue Dans le nom De notre sauveur Jésus Amen Je m'énomme Niongoron Sonia Chalot J'ai été invitée Par l'homme de Dieu Waouh Il n'est pas venu seul Ça s'acclame ça L'homme de Dieu Soyez honoré Bonjour papa Je suis mademoiselle Maïe Sephora Je suis catholique Et c'est papa Josué Qui m'a invitée Le prophète Josué Merci Bonjour peuple de Dieu Je me nomme Oulagouli Kaolo Fernand Didier Et ce matin J'ai été invitée Par Maman Ebrotier Maman Ebrotier Bonjour Moi c'est Ella Marcel J'ai été invitée Par mon amie Qui est au Canada Pour prendre Son kit Son kit D'accord Comment vous avez trouvé Le kit Même si vous êtes venu Juste accomplir Une mission rapide C'était bien Jésus qui était Très loin A Yokougon Elles ont pu acclamer Le Seigneur Pour Yaviti Elle est représentée Oh Regarde J'ai envie de lui dire Viens de là Non Parce qu'on Viens de là-bas Nous Je pourrai J'ai jamais Je pourrai Sois béni Tu es venu Faire la course De ton frère Depuis le Canada Tu es béni Chers l'homme Moi c'est Emmanuel Je vous suis depuis Une semaine Sur le net J'ai vraiment été édifié Par les messages Depuis le boulot Je vous suivais Matin et soir Et puis comme ça Je suis marié Ma famille A Yamsoko Moi je suis à Bijan Pour le travail Normalement je suis censé Rentrer chaque vendredi Mais je dis à mon épouse Que j'ai suivi Des hommes de Dieu Mais j'ai croisé Un qui m'a convaincu Ce dimanche Je vais prier Bonjour à tous Je me nomme Mina Bidi Donc En fait Je n'ai pas été invitée J'ai plutôt En fait J'ai un collègue En fait Au bureau Qui n'arrête pas De sourire En fait Chaque jour Je lui ai dit Tu écoutes quoi Il m'a dit Ah Je écoute Un prophète Je lui ai dit Ah bon C'est qui Généralement je les écoute tous Il m'a dit Je t'envoie un lien Et donc il m'envoie un lien J'écoute Donc c'était mercredi Je lui ai dit Hé Je lui ai dit Bon hein Ben Je me renseigne Je lui ai dit Mais tu sais déjà Où se trouve son église Il m'a dit Non Je lui ai dit Ok Ça va t'étonner Je vais chercher l'église Je vais rencontrer le prophète Et puis mardi Je te fais un retour Waouh Elle est très violente Lui regarde à la télé Elle est venue Elle est forte Il m'a dit Ah bon Il m'a dit T'es sûre Tu vas voir Et donc Elle appelle le numéro Je demande à madame Madame S'il vous plaît Montre-dé à prière Elle dit non Parce qu'on a eu un séminaire Je lui ai dit D'accord Donc je fais comment Pour rencontrer le prophète Elle dit Il n'y a aucun dimanche Je lui ai dit ok Mais là je suis venue en retard Parce que Je suis très fatiguée Mais finalement Je n'ai plus retrouvé Une chose étrange Quand j'ai commandé mon Yongo Il m'a dit Mais je viens de l'église C'est bien Parce que j'allais communiquer Waouh 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 Donc Ça n'a pas été difficile Pour moi De retrouver l'église C'est Dieu qui voulait vraiment Exactement Waouh On acclame le Seigneur Applaudissements Bon Moi c'est Dante El Agnostafa Je suis musulman Je t'ai invité Par la sœur Didier Vraiment Qui m'a donné Plusieurs rendez-vous Mais pas mon travail Par mon travail Qui faisait que Tu n'arrivais pas à venir Vous n'arriviez pas à venir Bonne arrivée Cante Merci C'est Dante 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 Voilà Dante Ok Ok Donc je m'ai invité aujourd'hui Aujourd'hui c'était mon jour de repos Donc on m'a dit Affaire de Dieu Il n'y a pas de repos C'est clair Je suis arrivé Pour C'est vrai Les musulmans Ils sont très bien placés Pour savoir que Le jour de Dieu Il n'y a pas de repos On acclame le Seigneur Pour ça Applaudissements Bonjour Je suis Régis Stéphane Tabé Le fils spirituel Emmanuel Atébi Bon J'ai grandi un peu Dans la formation de Papa Gawa Donc je suis un peu habitué A vos enseignements Je suis beaucoup A vos enseignements Et j'ai suivi le séminaire Depuis la semaine Et aujourd'hui j'ai décidé de venir Soit salué Soit salué Applaudissements Bonjour Bonjour Je suis venu par ma grand mère Maman Chantal Et mon grand pépé Bousson D'accord Amen Je les connais bien Je les salue Applaudissements Bonjour à tous Je me nomme Yaoukouadio Jérôme Depuis la semaine Parce que J'ai commencé A suivre L'aisance Avec laquelle J'enseigne J'ai senti Vraiment Le besoin De vous rencontrer Amen Soit béni Chantal Tu peux redire Ce qu'il a dit Le monsieur Nous suit Depuis la semaine Et il est vraiment Touché De l'aisance Avec laquelle Papa enseigne ici Et salut Et a motivé A venir ce matin Pour écouter Et suivre le culte Merci Merci Soyez les bienvenus Applaudissements Alors Cette chanson C'est pour vous Notre soeur Qui était là Tout à l'heure Elle a passé Sa commande Je crois Qu'elle est allée Rapidement Alors Le groupe Le groupe musical Chante pour vous Acrobat 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 A dit de ce qu'il Petit Il serait À la terre De les ossements Tu as frappé À la bonne porte Ici c'est le Terminus On va se montrer Les choses Comment Acrobat Acrobat D'A dit de ce qu'il D'A dit de ce qu'il D'Israël La terre De les ossements Tu as frappé C'est à la bonne porte Ici c'est le Terminus On va se montrer Les choses Comment Acrobat 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 D'A dit de ce qu'il 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 Acrobat Tu es frappé À la bonne porte Ici c'est le Terminus On va se montrer Les choses Acrobat Les ossements Tu es frappé À la bonne porte Ici c'est le Terminus On va se montrer Les choses Acrobat 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 Alléluia Acrobat Je pense que c'est Dieu qui vont se tenir Des bouts Nous allons acclamer Le Seigneur Pour leur vie Yes Gloire à Jésus Une équipe formidable Amen Acclamons le Seigneur Yes Alléluia Nous Nous bénissons Jésus Nous rendons toute la gloire à Dieu Pour ce culte que nous avons passé Pour revenir sur Le coq Vous voyez le coq? Vous voyez le coq? Alors ce coq là Il est biblique Qui sait pas qu'il est biblique? Qui n'a jamais vu dans la Bible? Quand on parle d'un coq? Ça fait un peu peur n'est-ce pas? Alors si vous êtes d'ailleurs Quand on vous demande le coq Ce coq là c'est le même Qui a chanté pour Pierre Cocorico Tu vas régner Dieu trois fois Troisième fois Le coq va chanter Vrai ou faux? Oui Vous êtes d'accord avec moi Que Judas a commis presque le même péché que Pierre Ils ont tous deux régné Jésus L'autre a trahi, vendu Jésus Mais l'autre a aussi régné Péché c'est péché Mais le malheur de Judas C'est qu'il n'a pas eu de coq Pour chanter pour lui Donc il est mort La chance de Pierre C'est qu'il a eu un coq Pour chanter pour lui Donc cette église Partout où elle est Représente ce coq là Enfin qu'il n'y ait pas des gens Qui meurent comme Judas Il y a des femmes qui m'ont vu Elles m'ont dit Mais papa Pourquoi je n'étais pas connu tôt? Vous voyez un peu? Donc on a besoin de rencontrer Dieu tôt Et ce coq là Qui chantera toujours dans les nations Va toujours amener La répentance dans toutes les nations C'est pour ça que vous allez voir Sous le logo C'est écrit Jésus revient bientôt Pour ramener notre esprit A être vigilant A ne pas stagner A ne pas procrastiner A ne pas rester dans la précarité Dans une vie ambigüe Exiguë C'est pour ça que nous sommes là Que Dieu vous bénisse Amen On a terminé ce magnifique culte Nous allons faire notre dernière offrande Mais est-ce qu'il y a des gens Qui sont venus avec leur dîme? Super Ah ça me touche Ça me fait du bien De savoir que quelqu'un Est venu avec sa dîme Et elle a parlé peut-être Pour maman ou pour elle-même Mais je vais lui demander Bébé Toi tu fais quel travail? C'est la dîme du lait Elle veut payer la dîme du lait Vous pouvez venir Vous qui avez votre dîme Venez Alors Le pasteur Celui qui joue au piano Il est pasteur Il est prophète ici Il est pasteur ici A la MRI Et il joue au piano C'est un formateur Tous ceux qui veulent être formés J'aimerais que vous mettiez votre nom sur la liste Quelles sont celles qui veulent chanter Ici à la MRI Tout et tout Vous qui voulez chanter Nous avons une bonne formatrice ici Le pasteur Baya Rachel Elle va venir rapidement Pour précision Elle est chante Certes Mais elle est pasteur ici Elle a été ordonnée Pasteur Elle-même fille de pasteur Fille biologique de pasteur Fille spirituelle de prophète Son paradis est clair Alors le pasteur Baya Rachel Est une très grande formatrice Elle est professeure à l'INSAC Elle se marie en novembre ici Le 12 On acclame le Seigneur pour ça Il y a aussi Josué 110 Qui n'est pas là En ce moment Qui est en train de travailler L'autre côté Amen Donc nous allons payer les dîmes Avant ça je prie Merci Seigneur Gloire on ne te soit rendu Pour les dîmes Que tu fructifies Tu fructifies les salaires Pour qu'il y en ait encore Au nom de Jésus Amen Faites les offrandes Faites les offrandes Ça va Viens reste là C'est lui C'est lui C'est bien lui Le vigile On acclame le Seigneur Gloire à Jésus Il a prié sa dîme Ça me fait plaisir Mais moi je suis curieux Comment tu as fait Pour arriver en tenue A l'église Bon parce qu'il n'était pas Totalement en tenue Il avait un suivait Mais tu avais Laissé ton poste Où tu venais de finir De travailler Pourquoi tu t'es retrouvé Au culte en tenue J'étais couché Dans mon travail Et je pleurais Que ma vie vraiment Ça ne va pas Wow Et un coup comme ça J'étais venu La première fois Au dimanche A l'église ici Wow Dans le culte du soir Donc tu venais à peine D'arriver à l'église De l'église Ok super Donc c'est ça Je me suis dit Au lieu de rester En train de la mentir C'est mieux D'aller m'asseoir Dans la maison de Dieu Sur le culte finit Je viens m'asseoir Donc tu as laissé C'est là J'ai laissé mon poste Et je suis venu J'espère que tu avais Un rappel à ça Vraiment Et Dieu m'a fait grâce Wow J'avais voulu laisser mon poste Et venir Elle s'en peut acclamer Jésus Alléluia Wow 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 Je pleure Quand je regarde Tu sais comment j'étais en action J'ai pas senti l'émotion Tout de suite J'ai pas senti Mais vous voyez C'est après quand je regarde Je dis Ah S'il pleure comme ça C'est chaud Vous voyez Je veux parler A mes gars de corps Elle C'est à vous que je vais parler Vous qui êtes autour de moi Vous voyez Quand les gens veulent m'approcher Pensez à ça Les gens souffrent Même quand vous voulez leur dire Non c'est pas possible De rencontrer l'homme de Dieu Souvenez-vous des pleurs De ce monsieur Si je ne suis pas disponible Empêchez-les de m'approcher Mais Avec la manière Parce que c'est pas leur faute Alléluia Non c'est dur C'est chaud même C'est chaud Quand tu vois ce monsieur En train de pleurer Ses larmes C'était poétique Ça racontait son histoire Ça racontait d'où il venait Et même il vous dit Qu'il est au travail Il pleure Il y a des métiers Qu'on fait On n'a pas forcément C'est pas ce qu'on veut faire Et il a rencontré Dieu Mon souhait C'est que ce qu'il aimerait faire Dans sa vie Avec le sang diplôme Que Dieu permette qu'il le fasse Amen Moi je ne l'avais pas C'était la première fois De le voir Est-ce qu'il peut confirmer Tout ce qui a été dit C'était exactement sa vie ou pas Oui oui Tout ce que papa avait dit Vraiment Ça a été exactement C'est la première fois De voir papa Et c'est la première fois Ça a eu Tout ce qui Tout ce qui s'est passé Dans ma vie Tout ce que j'ai vécu Depuis mon enfance Il a tout dit Et il n'y avait pas De mensonge dedans De la manière Mon école était J'étais troublé Dans mon école Mais je suis curieux De savoir Parce que moi J'aurais appris ça Mais si c'est vraiment vrai Ce que j'ai entendu C'est vraiment dommage Il paraît qu'il y a Des hommes de Dieu Ils ont leurs petits Qui viennent écouter L'histoire des gens Et puis après Ils rapportent ça A l'homme de Dieu Et l'homme de Dieu Fait comme s'il ne sait pas Et il vient Il parle comme si Comme si Dieu lui a parlé Est-ce que tu Tu as une fois parlé A l'un de mes pasteurs Non ce n'est pas été le cas Amen Je n'ai même pas parlé Je ne connais personne ici Je répète C'est peut-être Ma deuxième fois de venir Ma première fois de venir C'était le dimanche Et le cul du soir Je suis venu Au lieu de rester En train de la mentir C'est là que tu es venu On acclame le Seigneur Jésus Christ Gloire à Jésus Christ Parce que le pasteur est venu Me demander Il est très scientifique Il est pasteur Mais il est dans la science C'est un Un expert qualitifien Il est venu Il veut savoir Est-ce que tu as parlé Peut-être avec quelqu'un Parce que Non je n'ai même pas parlé A quelqu'un Même quand je suis venu en tenue Je n'ai même pas parlé A quelqu'un Je suis rentré Personne n'est Personne n'a rien La précision que je veux faire Étant assis dans le peuple Il n'était pas en tenue Qui était son voisin Est-ce qu'il était en tenue du haut Il avait porté un sweatshirt Un blouson Donc Il était assis Voilà Vous voyez il y a du monde Donc je ne pouvais pas savoir Au moment où Dieu me parlait Quand Dieu me disait Tu es vigile Je ne pouvais même pas savoir Qu'il allait venir en tenue C'est un grand miracle C'est un grand miracle J'ai vu Tu te débrouilles C'est ça ? C'est ça C'est ça ? D'accord Moi je veux L'église vient d'être créée ici Si tes patrons regardent le culte Ils seront peut-être jaloux Mais je voulais Que tu mettes ce service là Pour Dieu ici Acclame Jésus Je ne sais pas à combien tu es payé Yes Je ne veux même pas que tu dises Je dis je ne sais pas Par fantaisie Mais sinon dans la révélation Dieu m'a montré à peu près Comment on te donne l'argent Nous Nous Mon salaire ça a été 40 000 Wow Nous on te donne largement plus que ça Tu es débauché Si ça t'intéresse Alléluia Alléluia Papa ça m'intéresse beaucoup Amen Je veux faire Je veux servir le Seigneur Tu veux servir le Seigneur Tu es béni Yes Amen Amen Tu auras un toit Une maison Tu ne vas pas payer Tu vas dormir Tu vas servir Dieu Amen Et je sais que tu vas tenir aussi le micro comme moi comme ça Acclame Jésus Et tu vas prier dans la vie des gens aussi Gloire à Jésus Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Alléluia Jésus Acclame plus fort que ça Jésus Vienne Le Dieu de l'exercicement Gloire à Jésus Alléluia Bienvenue à la MRE Que tu sois fortifié Que Dieu se souvienne d'une soeur et d'un frère comme ça Que le Dieu de la dernière seconde Se souvienne de toi Conseil Vous êtes d'accord pour ça Dans tous les cas Il n'y a personne là Il ne vient pas prendre la place de quelqu'un Il ne vient pas rendre quelqu'un jaloux C'est peut-être l'autre côté Mais je pense que c'est à ça que Dieu l'appelle Pas pour qu'il soit Dans le même travail Je ne peux pas diriger mais qu'il soit ici Pour travailler Vous savez à l'église, même à l'église catholique On les appelle les sacristains Vous les connaissez, c'est des laïcs Préfient leur vie Pour servir dans la maison de Dieu Le temps que Dieu C'est comme une pénitence de vie mais positive Que Dieu leur donne quelque chose de très fort Et je pense que c'est ici même Que Dieu va le faire, oui vas-y Ce que papa a dit c'est la vérité Depuis mon enfance on me disait que je vais servir Yes Même dans l'église partout je vais, on dit je vais devenir pasteur Je vais devenir servir un grand serviteur Waouh Même à Yopanga, Yopougo où je suis Il y a un papa qui me suivait de près Il me dit oui mon fils viens Eh 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 qu'est-ce que vous avez à Yopougo ? Laissez ma commune Il dit mon fils viens Viens il m'a parlé jusqu'en face Et tu as triplé, c'est ici le terminus On acclame le Seigneur Jésus pour ça Et puis je suis choqué Parce que je le vois payer la dîme Non vraiment merci Seigneur pour sa fidélité On acclame le Seigneur Acclame plus fort que ça Nous avons terminé Alléluia Alors Tu vas prendre ton offrande Nous avons culte à 7h C'est vraiment pas facile pour ceux qui n'ont pas l'habitude De se lever tôt pour l'église Et on finit à 10h Donc 7h-10h on a fini, on part à la maison Souvent on finit à 9h30 Et on rentre à la maison Que Dieu vous bénisse Nous avons été très heureux de vous recevoir ici à la MRI L'église où il y a le coq là Les gens de la moto disent L'église des coq là Ça me choque A chaque fois Ah oulala l'église là L'église des coq Quand vous venez Demandez seulement l'église des coq Ou l'église des prophètes Ils vont vous envoyer C'est pas grave Nous nous sommes les coq Que Dieu soit béni On prend comme ça Que Dieu soit béni Alors on a terminé Je pense qu'il n'y a pas d'annonce spéciale Il n'y a pas de programme Pour terminer C'est comment Nous avons culte seulement Tous les dimanches Nous avons deux fois culte les soirs Mais les cultes ont été supprimées Jusqu'à ce qu'on On insonorise Parce que On a Quand même le voisinage Qui nous a interpellés Pour le bruit Bon quand il revient du travail Et vous savez Nous sommes dans un quartier Presque résidentiel Donc on va sur soi Les cultes du soir Pendant un temps Juste le temps Qu'on finit Certaines formalités Et quand Si on a des bénédictions Des permissions Même si on n'a pas terminé Les murs On va reprendre Mais nous n'avons pas Pas culte cette semaine Ni la semaine prochaine Nous allons reprendre Les cultes probablement Dans le mois de novembre N'oubliez pas Amen J'ai pas trop bien compris Mais j'ai lu J'ai compris Mais pour qui C'est pour qui D'accord Amen Janvier 2022 Janvier 2022 Et décembre 2022 Janvier 2022 A décembre 2022 C'est ça Pour le vigile Alors Alors le salaire Alors le salaire De notre frère ici Vient d'être géré Par Acclame Jésus Par maman Par maman Ndori Elle prend de janvier 2022 A décembre 2022 A décembre 2022 Son salaire Qu'elle même Elle a senti Qu'elle doit fixer De 120 000 francs Alléluia Alléluia Yeah Come on Gloire à Jésus Bienvenue à la MRE La terre de l'exhaustement Yes Amen Maman me faisait signe de la main Alors On s'efforcement nous deux finalement Maman Prend son permis de conduire en charge Alléluia Yes Et elle m'a dit à l'oreille Papa il lui faut une moto KTM C'est une moto C'est un scooter ou une moto Tu as dit KTM c'est quoi C'est une moto Donc il aura Je crois d'ici La fin du mois de novembre Une moto plus un permis de conduire Qu'on doit lui acheter Yeah Yeah Amen Amen Je me connais ta cette action Je prie Dieu que Un homme de cette nation Se souvienne de moi Moi je suis en train de faire ma prière Toi fais pour toi Seigneur je me connais ta son nom de Jésus Seigneur je veux Je veux être reçu par le chef Je prie au nom de Jésus Je veux être reçu par le ministre de l'intérieur des curies Qui se souvienne de moi Au nom de Jésus Qui se souvienne de moi Au nom de Jésus Qu'ils aient envie de m'écouter On dit quoi prophète Tu donnes des révélations si il nous la vient Tu en nous dis ça Je veux aussi Seigneur que l'église soit étendue partout Dans chaque vide de corps Tu vois qu'on a intérêt au nom de Jésus Je me connais ta cette action Je crois que Seigneur il y a une action Qui porte chance ici en ce moment Dans le nom de Jésus Christ de Nazareth Je veux bénir ton nom Père Parce que tu l'as fait au nom de Jésus Seigneur que tu les vois Ils sont nombreux, nombreux, nombreux Contre moi Agir, tu es puissant Agir, tu es puissant En moi, tu es vivant Agir, tu es vivant Seigneur Dieu, tu les vois Ils sont nombreux, nombreux, nombreux Contre moi Agir, tu es puissant Seigneur, fasse que mes ennemis Vivent tout, mais tu fais encore Tu souhaitant qu'ils voient Ce que je n'ai devenu pas toi Seigneur Dieu, tu les vois Ils sont nombreux Agir, tu es puissant En moi, tu es vivant Que Dieu se souvienne de toi Merci beaucoup Merci pour le geste Que Dieu Pécante toutes les situations Merci à mes Tipeurs et sous-titres Nous allons prier maintenant pour la fête Alléluia Après la prière finale Tu viens, tu fais ton offrande Et puis pour vous qui êtes venu prendre le kit Utilisez, vous allez voir la force Le frappe de ce kit C'est bon Nous allons prier maintenant Une nouvelle personne Ne partez pas rester ici Et il aura une mise en place Ici pour la kit Seigneur, sois à notre départ Prions le Seigneur Seigneur, sois à notre départ À notre arrivée Tout le long du chemin Que nos grignées soient toujours pleines Sois à notre retour Au nom de Jésus Amen Avant de quitter l'église, viens et fais ton offrandie Que tous ceux qui ont envoyé Les bagneaux de fruits restent Après avoir fait leur offrande Restent à côté de leur bagneau de fruits Au nom de Jésus Tu es brissante Au nom de Jésus